... Voilà, alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir. Un grand merci aussi bien sûr à la mairie de Chamonix qui nous a mis à disposition cette belle salle du Majestique qui nous accueille ce soir et pour leur soutien chaleureux dans l'organisation de cette conférence. Donc c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre du bicentenaire de la compagnie des guides de Chamonix puisqu'elle s'intéresse à un sujet qui touche de près l'activité des guides puisqu'il s'agit du risque, des guides et puis de façon plus générale bien sûr les activités de montagne. Alors la question du risque ne brille pas par son originalité dans une vallée comme ici où on s'y intéresse régulièrement d'une manière ou d'une autre, mais ce soir on va essayer de s'y intéresser un peu différemment, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler du risque dans sa mesure, sa gestion, mais plus on va s'intéresser à la question du sens. Donc la question du sens elle va rejoindre celle de la signification, de la représentation du risque et donc la signification des conduites à risque à l'échelle à la fois individuelle et sociétale. Donc pour ce fait nous recevons le grand sociologue David Le Breton, que nous sommes très heureux de recevoir ce soir, qui est professeur de sociologie et d'anthropologie à l'université de Strasbourg et également membre de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste des conduites à risque, des représentations et des mises en jeu du corps humain et dans ce cadre il a donc beaucoup travaillé sur les conduites à risque. Donc ce soir il va nous parler en particulier de la représentation du risque chez les individus dans les activités où il est pris délibérément, consciemment. Alors évidemment pour aller, c'est un travail d'une vie, donc ce sera dur de le résumer là, mais je vous invite bien sûr pour aller plus avant dans sa pensée à lire ses ouvrages, donc notamment Conduite à risque des jeux de mort aux jeux de vivre, aux presse universitaire de France, également le que sais-je, donc Sociologie du risque, mais il y a aussi d'autres thèmes qu'il a abordés comme le silence, la marche et notamment des ouvrages comme Marché, la vie, un art tranquille du bonheur et aussi les chemins, parce que je crois que Pascal Farge, la librairie Landru, on a aussi d'autres, enfin bref je vous invite bien sûr à aller voir tous les livres de David Le Breton. Bonsoir David Le Breton. Bonsoir à tous et à tous. Vous avez bien sûr un micro pour la suite. Nous allons également recevoir donc Blaise Agresti en visioconférence, en direct du Colorado, qui est un expert reconnu du secours en montagne et de la gestion des crises. Donc Blaise Agresti, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà très bien ici, c'est l'ancien commandant du PGHM, donc le peloton de gendarmerie des Hautes-Montagnes de Chamonix. Il a également dirigé le Centre National de Formation des Secouristes. Pendant deux ans, il a aussi été directeur commercial Monde de l'entreprise Petzel. Puis en 2007, il s'est lancé dans la création de Montagne Pass, qui est une école de management d'altitude. Et accessoirement, il est aussi guide d'Haute-Montagne. Donc à travers son expérience du secours, il nous parlera du risque à travers son expérience du secours en montagne. Donc il abordera plus sur la question de son acceptation sociale et abordera ce sujet du bon et du mauvais risque. Donc bonsoir Blaise. Bonsoir à tous. Voilà. Et enfin, nous recevons aussi Vivien Bruchet. Vivien Bruchet qui est guide de Haute-Montagne à la compagnie des guides de Chamonix, entraîneur de ski alpin en club des sports d'argentière et professeur à l'ENSA, donc au département ski. Et il est surtout célèbre pour ses performances en ski de pente-rête, donc 50 nouveaux itinéraires dans le massif du Mont-Blanc, des descentes marquantes comme celle d'Unan Blanc à l'Aiguille Verte, de la Blanche de Petrait ou celle du Denali en Alaska. Alors évidemment, il en a beaucoup d'autres, puisqu'il a une longue carrière déjà à son actif, mais on citera peut-être les plus marquantes. On va d'ailleurs... Donc bonsoir, Vivien. Bonsoir, bonsoir, merci. C'est bien, il est cool, il y a du monde. C'est plaisir. Surtout sur des sujets un peu intellectuels comme ça. Bon, là, il y a le risque, mais ce n'est pas toujours facile de motiver les Chamonix, donc on est heureux que vous soyez là. Et alors, donc, on va commencer avec d'ailleurs le film, un petit film que Vivien avait réalisé pour le journal L'Équipe, et il nous dira ensuite quelques mots, il nous parlera de sa pratique, de son rapport au risque, donc en tant que guide et également en tant qu'amateur, puisqu'évidemment, je pense que le rapport n'est pas le même, avant de laisser la parole à David Le Breton. Ensuite, on terminera par l'intervention de Blaise Agresti, puis nous aurons un temps d'échange durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions à tous les intervenants. Voilà. À l'issue de cette soirée, vous pourrez donc également, bien sûr, vous procurer les ouvrages des intervenants. Je n'ai pas parlé de ceux de Blaise Agresti, qui a écrit deux histoires du secours en montagne, donc un chez Guérin, qui va être peut-être bientôt réédité, et un autre chez Glénat, que la librairie Landru a également. Voilà. Et puis, bien sûr, on a notre petit stand de la petite université, où vous pouvez vous procurer les programmes qu'on vient d'éditer pour la saison prochaine. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, on va commencer par le film de Vivian Bruchet. Elles font partie de notre patrimoine, mais nous les connaissons si mal. Les Alpes. Plus vastes et plus hauts massifs d'Europe, les Alpes s'étendent sur 1200 kilomètres de long et 280 kilomètres de large. Les Alpes fascinent et intriguent. Elles régulent depuis toujours notre climat et influencent nos cultures. Vous allez voyager sur leur plus beau sommet, dans les traces de deux guides de haute montagne. Vivian Bruchet et Mathéo Jacquemus se sont donnés un printemps pour gravir six voix emblématiques, six explorations en haute altitude et à ski, six histoires que nous vous racontons. Je suis bien, bien content de revoir ces images, en fait. Donc, effectivement, quand Juliette m'a parlé de la soirée, elle m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on présente un petit peu au moins ce que tu fais, ta pratique, dans quel environnement t'évolues, etc. Et je me suis dit, tiens, franchement, je trouve que ça correspond pas mal, en tous les cas, au thème de la soirée, parce qu'on l'aborde. On aborde quand même un peu le thème du risque, du danger, et puis aussi pourquoi on fait ça, etc. Et donc, en fait, ce clip vidéo, il a été tiré de toute une série qu'on a créée. Donc, c'était tout un printemps. C'était le printemps 2018. J'étais avec Mathéo Jacquemou, qui est également guide, et puis qui a tout un palmarès. C'est un champion du monde de ski alpinisme et tout. Extrêmement fort. Et on a passé tout le printemps ensemble, on va dire, à rayonner sur les sommets iconiques des Alpes. Donc, on a commencé par le Cervin, on a été au Grand Combin, on a été au Viseau, on a été au Grand Jauras, on a été... On a été... Enfin, j'en oublie, certainement. Enfin, bref, on a rayé. On avait six sommets iconiques des Alpes ensemble. Et on avait carte blanche avec le journal L'Equipe. En fait, là, vous voyez, c'est que nous. En fait, on filme que nous. Donc, on filme avec nos caméras embarquées. Et en fait, l'idée, c'était de faire un projet très, très, très immersif. D'emmener les... De vous emmener avec nous. Et aussi, eux, ils ont un regard de journaliste. Donc, aussi, d'amener des informations en plus. C'est quoi une broche à glace ? C'est quoi un CERAC ? Et voilà. Donc, ce projet, il est toujours en ligne. Vous pouvez toujours le retrouver. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes aussi. Donc, ils nous ont vraiment créé une plateforme. Donc, pour nous, c'est quand même absolument génial de pouvoir avoir l'occasion de partager notre passion à un grand public comme ça. Et surtout, d'avoir carte blanche. Au jour d'aujourd'hui, ça aurait été totalement différent si on aurait été dans cette phase-là avec l'idée de filmer avec toute une production où là, tu t'emmènes du monde avec toi et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en termes de mise en place. Et donc, par rapport à ce printemps suspendu, mais à d'autres activités que tu fais régulièrement, en tout cas dans ta pratique d'amateur, dans un premier temps, qu'est-ce que... Donc, tu en parles un petit peu, mais du coup, quel est... Dans quel esprit tu te mets quand tu vas prendre ces risques-là ? Quel rapport tu as au risque, de façon en tout cas consciente ? Qu'est-ce que... De quelle manière, toi, tu te le représentes ? Bon, déjà, on en parle un petit peu dans le film. Je dis qu'on a l'impression de jouer parce que pour moi, on est constamment... Moi, je fais du ski par passion. Je fais du ski, je suis animé par quelque chose. Et aussi, je le dis, je parle de beaucoup de conscience par rapport aux risques et par rapport aux dangers et d'une manière professionnelle. Et en fait, ce que j'entends par professionnel, c'est qu'en fait, on prépare énormément nos sorties, on prépare énormément nos itinéraires et je suis convaincu que dans ce rôle de la préparation, en fait, j'arrive au maximum à visualiser les portions qui sont délicates, etc. et du coup, à minimiser le risque. Et donc, en fait, c'est ça. On est constamment en train de jouer dans un élément qui est la haute montagne et on le voit clairement dans ces images. C'est quoi la haute montagne ? C'est vraiment... C'est ces grandes immensités glaciaires, c'est ces serraques, c'est ces crevasses, c'est la verticalité. Moi, je suis né, j'ai grandi à Chamonix, j'ai toujours été baigné dans la verticalité de Chamonix. Actuellement, j'habite Valorsines, c'est différent, j'ai pas la même vue, et tout à l'heure, je me promenais ne serait-ce que dans Cham, et c'est vrai que quand t'es vraiment là, tu regardes les montagnes, les montagnes, elles sont vraiment, vraiment présentes, quoi. Et ce qu'on voit, c'est ça, c'est ces glaciers. C'est ces glaciers, c'est la neige éternelle, c'est... Donc... On dirait qu'il va chercher aussi la beauté, quelque chose d'un peu charnel, l'élément au-delà du risque en lui-même. Ah oui, 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 il y a une grosse recherche d'esthétique. Grosse recherche d'esthétique, et moi, je ne fais pas du tout du ski. Et pareil, je le dis aussi dans le film, je ne fais pas du tout du ski pour aller chercher la mort, me confronter à me sentir vivant parce que j'affronte quelque chose, je n'ai pas du tout le sentiment d'affronter quelque chose, j'ai plutôt le sentiment d'être tout petit, minuscule, à me promener et à essayer de trouver un chemin. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver un chemin. C'est l'idée de... Et ça, en côtoyant, j'ai côtoyé des années un Kylian Jornet qui me disait, trouver son chemin pour trouver ta vie. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est un peu cette manière-là, cette manière de lire la montagne, d'essayer de lire le terrain pour effectivement trouver ton chemin en minimisant les risques et en faisant durer le plaisir jusqu'à 70 ans. C'est l'idée. Je serai là dans 40 ans. Ne vous inquiétez pas. On l'espère, on l'espère. Donc alors, je ne sais pas, pour David Le Breton, si Vivien Bruchet est un cas d'école. Je vais faire une thérapie, en fait. Est-il vraiment conscient des mécanismes à l'œuvre dans sa pratique ou pas ? Voilà, il parle d'esthétique, de chercher son chemin. La question de la recherche de la mort n'est pas au cœur de sa pratique. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière tout ça dont on n'est pas tous conscients, en lui, nous, tous, voilà, auquel on pourrait réfléchir ? D'abord, je dirais que nul d'entre nous n'est conscient tout à fait de ce qu'il fait. On a quand même, depuis le début du XXe siècle, la psychanalyse qui nous a montré qu'il y avait en nous un abîme. Et en tous les cas, s'agissant de ces pratiques dites à risque, il y a toujours de l'ambivalence, toujours. Et les premières fois où je suis venu, d'ailleurs, à Chamonix, c'était en 90, c'est à l'occasion de l'apparition de mon livre, l'un de mes premiers livres, qui s'appelait Passion du risque. Et je revois d'ailleurs un certain nombre de... Comment dire ? J'ai dans ma mémoire un certain nombre de visages qui me sont restés, notamment une jeune libraire qui venait de s'installer, dont j'ai perdu la trace, évidemment. Il y avait Françoise Loux, l'ethnologue, qui était une amie de l'époque. Et qui est là ? Ah, je n'ai pas vu Françoise. Je crois l'avoir vue. D'accord. Alors vraiment, un grand salut à Françoise, que j'aime énormément, et dont le travail continue à m'inspirer d'ailleurs. Il y avait Bernard Prudhomme. Il est là également. Ah bon, vraiment, c'est extraordinaire. Je ne l'ai pas vu depuis tellement longtemps. Bernard Ami ? Ça, je ne sais pas. Ok, voilà. Oui, donc c'était... En fait, si j'évoquais ces souvenirs, c'était pour me... Je me souviens d'un certain nombre de débats que j'ai eus à l'époque, avec un certain nombre de ces hommes et de ces femmes qu'on appelait de la nouvelle montagne, ou des nouveaux aventuriers, ou des aventuriers de l'extrême, etc., qui étaient souvent des garçons qui me disaient « Mais moi, je ne prends aucun risque, je contrôle des adeptes du ski, du parachute... » Une chute, du... Oui. Du basse-jump ? Non, non, du basse-jump, plutôt, voilà. Et donc, des garçons ou des filles qui me disaient « Je contrôle absolument tout ce que je fais, ce que vous dites sur leur délice, vous exagérez, etc. » Bon, mais malheureusement, parfois, quelques mois ou quelques années plus tard, j'apprenais leur décès, et voilà. Bon, tout ça pour dire que, de toute façon, on est toujours dans l'ambivalence, dans tous les choix qu'on fait. C'est un peu, d'ailleurs, le thème de mon exposé. On n'est pas dans une conscience cartésienne, dans une transparence de nos actes. Il y a une part de nous qui nous échappe. Alors, bien sûr, on peut faire... On peut être dans ces pratiques de la haute montagne pour la jubilation, avec le sentiment que tout va bien. D'autres le sont, et ça m'avait frappé quand même dans un certain nombre de débats que j'avais eus à l'époque, d'autres se lancent dans ces activités-là parce qu'ils ont des choses à réparer. Ils sont sur un fil du rasoir dans leur vie personnelle, et à travers cette surenchère dans le risque, ils essaient de contrôler dans leur existence quelque chose, finalement, qui leur échappe. D'autres, c'est un peu comme le tatouage, comme on dit, les gens qui se tatouent, c'est qu'ils ont des problèmes, c'est évidemment complètement débile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre d'hommes ou de femmes qui se tatouent parce qu'ils veulent se reconstruire, parce qu'ils veulent changer de peau, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de façon trop généraliste de la montagne, enfin, de ces activités de haute montagne. Certaines sont faites, effectivement, dans l'apaisement, dans la tranquillité, avec des prises de risques malgré tout importantes. D'autres sont faites plutôt dans une espèce de clinique intime, on pourrait dire, dans une volonté de reconquérir une existence qui échappe. Et ce sont évidemment ces garçons ou ces filles qui vont prendre le plus de risques, parce que c'est eux qui vont dire « Sky is the limit ». Il faut toujours que je repousse plus loin, plus loin, plus loin encore jusqu'au moment où ça casse parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Il y a eu quand même, dans ces années-là, d'ailleurs, fin des années 80, début des années 90, il y a eu beaucoup de mortalité dans ces activités dites extrêmes. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'elle me passionnait aussi, en tant qu'anthropologue. Là, notamment, il y a une partie de votre travail qui m'intéresse particulièrement. Enfin, il y en a plusieurs, bien sûr. Mais est-ce qu'on a quelque chose qui est vraiment un phénomène de la modernité ? Quel est le lien entre l'évolution de la société et le développement de ces pratiques chez les individus de façon un peu généraliste, au-delà, évidemment, de toutes les particularités des individus ? Alors, pour moi, il s'est joué, autour des années 80, une cristallisation autour de deux phénomènes qui continuent quand même à hanter nos sociétés et qui m'avaient amené à l'écriture de Passions du risque. Oui, c'était d'une part. Et le terme conduite à risque, d'ailleurs, s'applique davantage aux adolescents. C'est une notion qu'on applique assez peu aux activités physiques et sportives dites à risque, etc. 80, c'est le moment du décrochage des conduites à risque de nos jeunes. Moi, ça m'avait frappé. J'avais moi-même eu une adolescence et une jeunesse assez chaotique, disons. Mais à partir de ces années 80, on voit que toutes les statistiques de la santé publique en termes de mal de vivre adolescent s'envolent. C'est l'amorce des troubles alimentaires, de la vitesse sur les routes, de la toxicomanie, de l'alcoolisation, enfin bon, tout ce qu'on appelle de manière plus générale les conduites à risque. Et puis, plus on avance dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, et plus ça monte. C'est-à-dire, plus il est difficile aujourd'hui d'être un jeune, de trouver un sens à sa vie, pour tout un tas de raisons sociologiques, crise de la transmission, incertitude de l'avenir de nos sociétés contemporaines, occidentales, tout un tas de choses comme ça. Alors, c'était ça mon point d'ancrage. C'est essayer de comprendre ce que j'avais pu vivre, moi, quand j'étais plus jeune, mais dans des villes comme Le Mans, Tours, donc je n'ai pas du tout connu la haute montagne, ce n'était pas du tout les activités physiques et sportives qui étaient... C'était plutôt, pour ma part, se mettre en danger, jouer avec sa vie, mais plutôt du côté des tentatives de suicide, du côté d'autres choses, des défis, etc. qui sont... Donc, je voulais comprendre d'un point de vue anthropologique pourquoi, en toute connaissance de cause, quand on a 15, 16 ans, 20 ans, on peut se mettre comme ça en danger à travers le refus de manger dans l'anorexie ou jouer avec ces tentatives de suicide qui sont toujours, à l'adolescence, des tentatives de vivre. Il ne faut pas se tromper, bien entendu. C'est ça. Que va-t-on chercher dans ce type d'activité ou de comportement ? De quoi l'individu a besoin quand il part dans ces activités ? Alors, s'agissant des conduites à risque de nos jeunes, il s'agissait évidemment de solliciter symboliquement la mort pour donner un sens à sa vie dans des formes qui sont... qui côtoient leurs délits. C'est-à-dire qu'en gros, le lien social ne les a pas convaincus que leur vie valait la peine, qu'ils avaient leur place dans le monde. Donc, ils interrogent un signifiant majeur, on pourrait dire, la mort. En se mettant à l'épreuve, en se mettant en danger, et s'ils survivent, ils éprouvent ce sentiment, un sentiment de renaissance, un sentiment de puissance, le sentiment finalement d'avoir su regarder la mort dans les yeux et de revenir. Ce qui fait que beaucoup de nos adolescents, d'ailleurs, après une première tentative de suicide ou après avoir roulé comme des fous dans les montagnes ou ailleurs, finalement s'arrêtent parce qu'ils ont compris qu'ils tenaient quand même leur vie en main. Ils n'étaient plus dans un chaos, d'un monde qui leur échappait complètement. Donc, je reviens à ces années 80 et à mon livre Passion du risque. D'un côté, il y avait, et on cherchait d'ailleurs quand même encore des mots pour dire conduite à risque. quand j'écrivais Passion du risque, je me souviens que la notion de conduite à risque n'était absolument pas évidente. Je me demandais comment nommer ces comportements de nos ados. Est-ce que je les appelais conduite de risque, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, ou conduite à risque ? Ce qui montre qu'on était à la morse d'un phénomène sociologique majeur de ce mal de vivre adolescent. En même temps, dans ces années 80, on est dans l'amorse des émissions de Philippe de Dieu-le-Veux, c'est Nicolas Hulot avec Ushuaïa, des émissions qui bouleversent la France entière, qui fascinent la France entière, pas seulement la France d'ailleurs, c'est un phénomène assez global à l'époque. Et puis, c'est la morse de ce qu'on a appelé les nouveaux aventuriers, entre guillemets, pour caricaturer un peu le fait qu'on était désormais, on n'est plus chez Jack London au début du XXe siècle. on avait affaire à des hommes ou plus rarement à des femmes qui allaient affronter des... Comment dire ? Qui devenaient des entrepreneurs du risque d'une certaine manière, qui cherchaient dans un coin du monde des dangers majeurs pour aller les affronter sous le regard avec des sponsors, sous le regard des caméras, etc. Et ce qui me... Pour un grand voyageur comme moi, ce qui me troublait, par exemple, en allant plusieurs fois au Népal, c'était de voir la détérioration du lien social au Népal avec tous ces gamins qui venaient de mendier et à qui beaucoup d'Occidentaux jetaient des pièces pour les voir se battre, etc. Je me disais comment se fait-il que dans nos sociétés occidentales, on a été titillé la mort dans les pays qui sont les plus pauvres du monde et qu'en même temps que la situation dans ces pays-là, le Népal par exemple, absolument rien ne change pour les enfants, etc. Donc j'avais quand même un sursaut moral à l'époque mais je suis resté anthropologue, je ne suis pas moraliste mais j'ai essayé de comprendre pourquoi là aussi en toute connaissance de cause mais sur un registre complètement différent, il y avait cette nécessité intérieure pour beaucoup d'Occidentaux d'aller jouer avec leur existence sur les sommets himalaiens ou entreprendre sur les traces d'œufs c'était un grand sur les traces d'aventuriers en Amazonie ou ailleurs sur les traces d'œufs évidemment on était un peu chez Jean Baudrillard le simulacre la répétition des choses bon je ne dirais pas plus mais j'avais quand même un regard un peu critique autour de tout ça mais il y avait de la même manière que pour les conduites à risque de nos jeunes chez ces sportifs de l'extrême entre guillemets il y avait cette volonté de titiller la mort de jouer avec les limites pour intensifier son existence et ça Vivian l'a dit tout à l'heure c'est vrai qu'on est dans une intensité d'être quand on est dans ces activités-là quand on les a choisies parce que là nos ados nos adolescents sont plutôt dans une nécessité intérieure on ne devient pas anorexique pour vivre les émotions de l'anorexie il y a quelque chose qui s'impose à soi voilà donc là aussi on n'est pas du tout chez Descartes on est dans quelque chose de beaucoup plus ambivalent mais qui fait partie aussi de notre condition humaine voilà donc la recherche de l'intensité d'être la recherche aussi de la sacralité qui m'a paru très présent aussi dans l'entreprise de Vivian ce que j'appelle sacré ce n'est pas du tout le religieux dans une vieille tradition sociologique française qui renvoie à Roger Caillois à Georges Bataille à d'autres Michel Léris etc on oppose le sacré qui touche la vie quotidienne au religieux qui est davantage réglementé par un clergé par des textes sacrés par des cérémonies etc en fait le sacré c'est ce qui relève du quotidien il y a un très beau texte de Michel Léris qui s'appelle le sacré dans la vie quotidienne on pourrait dire c'est un grand sociologue un grand ethnologue qui parle mais il parle de quoi ? de la maison de son enfance etc c'est ça le sacré pour chacun de nous c'est à dire on a des activités qui nous arrachent à nous-mêmes qui nous donnent le sentiment de posséder notre existence entre nos mains on se dit c'est la meilleure la plus belle version de moi elle est là sur les parois elle est dans ses descentes de ski ou pour d'autres pour des marcheurs ça va être d'accéder à un point après 7 ou 8 heures de marche avec l'impression que le génie des lieux lui tend les bras etc il y a ce sentiment d'être passionnément vivant et je crois que Vivian aussi en a parlé le sentiment d'être passionnément vivant d'être arraché aux routines entre guillemets de la vie quotidienne donc en accédant à des formes de transcendance mais de transcendance intime c'est à dire que je pense que pour beaucoup de gens qui regardent ces images-là elles sont plutôt elles suscitent l'effroi la peur l'idée que c'est aberrant de faire des trucs comme ça et c'est ça aussi le sacré ce qui est merveilleux pour l'un peut être absolument grotesque ou dérisoire pour un autre ou susciter plutôt l'effroi mais l'effroi d'ailleurs étant une autre forme du sacré mais sous une version beaucoup plus nocturne beaucoup plus beaucoup plus dure voilà voilà donc dans ce livre j'essayais de montrer cette espèce de convergence paradoxale d'une société qui disait d'un côté prenez des risques regardez comme c'est formidable avec Nicolas Hulot de vivre des trucs incroyables et d'un autre côté je voyais les instances de la santé publique les parents les psychiatres les médecins qui essayaient de contrôler de prévenir le mal de vivre de nos adolescents qui se livraient à des épreuves personnelles qui étaient souvent mortales ou qui hypothéquaient en tous les cas leur scolarité et leur avenir voilà donc j'essayais de comprendre tout ça ces jeux ambigus ambivalents avec la mort et en même temps je sais bien aussi les possibles comment dire l'identification de beaucoup de nos contemporains assez assez sportifs voilà je me rappellerai toujours d'un débat que j'avais eu à Tours où je vivais encore à l'époque avec des lycéens j'avais été invité par le prof et puis je parlais de ces j'avais parlé de Gérard Desbeauville Gérard Desbeauville on est bien dans les années 80 voilà un type qui traverse l'Atlantique à la rame et puis qui suscite l'émoi d'une immense partie des français bon bref et donc je débat avec les élèves de Terminal et puis dans la parole je peux être plus critique évidemment que quand j'écris il y a comment dire il y a des codes d'écriture évidemment dans les sciences humaines et sociales on n'est pas là pour juger mais en revanche des fois quand je parle je peux donner un petit peu mon point de vue donc j'étais un petit peu critique envers la démarche de Gérard Desbeauville tout en disant que c'est sûrement quelqu'un de très bien ce n'était pas la question mais en tous les cas cette hyper valorisation je disais qu'elle me troublait on était en pleine guerre en ex-Yougoslavie à l'époque et je disais pour ma part j'étais quand même un peu choqué de voir tous les jours les 5 minutes dédiées aux actualités télévisées à Gérard Desbeauville pour savoir s'il était en forme et puis voilà alors qu'en Europe à quelques pattes chez nous on était en train de se massacrer pour des raisons ethniques etc et je me rappellerai toujours d'une étudiante d'une lycéenne qui a levé la main et qui m'a dit mais monsieur Gérard Desbeauville c'est quand même un héros et soudain j'ai pris conscience que j'étais en train d'arracher ces jeunes une de leurs raisons de vivre presque la guerre en ex-Yougoslavie s'en foutait totalement évidemment mais par contre il y avait cet aspirateur rêve d'un type qui fait quelque chose qui les surprend et après j'ai lu évidemment les textes de Desbeauville et j'ai été surpris de lire dans son livre qui s'appelle Paradoxalement Sol ce qui m'avait aussi choqué parce qu'on avait été des dizaines de millions à suivre quasi quotidiennement son avancée sur l'Atlantique mais par contre il y a un moment sociologiquement très fort d'une certaine manière il explique qu'énormément de gens lui ont écrit après son arrivée pour lui dire merci merci Gérard Desbeauville parce que grâce à vous j'étais prisonnier j'étais détenu et mon incarcération m'opposait terriblement mais quand je vous voyais à la télévision je me disais lui il est capable de tenir moi il faut que je tienne aussi et Gérard Desbeauville parlait de milliers de lettres qu'il avait reçues comme ça de gens qui se battaient contre un cancer qui se battaient contre le chômage contre un deuil qui ne se faisait pas des détenus etc je me suis rendu compte évidemment que par procuration en quelque sorte énormément d'hommes ou de femmes vivent réussissent à tenir le coup grâce à ces actions de sport extrême entre guillemets ou autres qui deviennent des ressources de sens pour affronter l'adversité mais ça fait partie évidemment de la complexité de la condition humaine parce qu'il y a aussi un certain nombre de problèmes sociologiques comme je l'évoquais tout à l'heure avec le fait d'aller titiller la mort dans les pays les plus pauvres du monde là où les gens se battent au quotidien pour ne pas mourir de faim et arrivaient avec des centaines de milliers d'euros avec des télévisions pour être filmés les migrants ou les réfugiés d'aujourd'hui qui risquent la mort dix fois par jour évidemment ne feront absolument pas une gloire de l'affronter pour eux le risque est absolument une tragédie dont ils voudraient désespérément ou passionnément plutôt échapper évidemment donc il en va finalement du risque un petit peu comme de la marche aujourd'hui la marche pendant longtemps dans nos sociétés a été plutôt une contrainte elle le demeure d'ailleurs pour les réfugiés les migrants pour les personnes sans abri qui doivent tous les jours marcher notamment les femmes qui ne peuvent pas dormir n'importe où dans les rues sous peine d'être agressées donc beaucoup de femmes à la rue marchent toute la nuit pour être sûres de rester saines et sauves donc la marche qui était une contrainte qui était le fait des pauvres des paysans etc. est devenue à partir de la fin des années 80 du début des années 90 aussi un loisir et plus on avance dans le temps vous voyez plus la marche devient un loisir absolument mondial voilà il en va un peu il en va un peu donc du risque le risque que nous avons que nos sociétés ont combattu pendant très très longtemps a été à peu près neutralisé on vit en tous les cas dans nos sociétés européennes on vit dans des conditions de sécurité qui sont absolument inouïes il suffit d'être un grand voyageur pour savoir que ce serait pas si on était brésilien ou colombien ou mexicain ou dans d'autres pays d'Asie c'est quand même pas si simple même déjà de ne pas mourir de faim bon dans certains quartiers de beaucoup de villes brésiliennes ou les narcotrafiquants au Mexique ou ailleurs il faut faire gaffe aux balles perdues et aux règlements de comptes il ne faut pas se trouver dans ces moments là en Europe on vit dans des conditions de sécurité relative on a gagné une longévité absolument considérable c'est vrai que depuis quelques depuis un an et demi on est confronté à une pandémie qui a bouleversé complètement la donne de nos sociétés même dans le monde entier puisque là du coup la mort le danger a totalement redéfini en quelque sorte notre rapport au monde mais globalement le risque était devenu un loisir à partir de ces années-là de ces années 80 90 on n'est plus dans le contexte des aventuriers du début du 20ème enfin des aventuriers entier une anecdote par exemple moi qui m'a toujours troublé quand j'ai lu Christophe Colomb qui traverse l'Atlantique sur ses caravales qui étaient des bateaux extrêmement lourds beaucoup de ses bateaux coulaient en cours de route et Christophe Colomb dans son journal raconte une tempête qui vraiment met en péril tout l'équipage et réussissent à traverser cette tempête qu'advient-il ? dans le monde d'aujourd'hui on se serait dit on est des marins fantastiques on a réussi là ils ont réussi à affronter la tempête ils s'agenouillent tous sur le pont et Christophe Colomb dit et nous remerciâmes Dieu de nous avoir épargnés à aucun moment il y a le sentiment d'avoir été à la hauteur d'avoir été des marins prodigieux etc donc pendant longtemps le risque n'avait aucune valeur sociale et voilà et donc je m'embrouille un petit peu non ce que je veux dire je m'en excuse mais il est devenu en tous les cas un loisir à partir des années 90 et il est aussi devenu pour la quel est le profil sociologique c'est pas le plus intéressant mais en tous les cas il faut quand même l'évoquer quel est le profil sociologique de ces hommes qui sont dans les pratiques physiques dites à risque d'abord ce sont des classes moyennes ou privilégiées il est clair que si on est ouvrier si on est paysan on a guère le temps d'aller titiller le danger parce que d'abord il est souvent présent dans la vie quotidienne dans bon nombre de métiers je vous rappelle le taux de mortalité par exemple des ouvriers du bâtiment qui est absolument considérable donc ils vont pas aller s'amuser à escalader où il y aura forcément des exceptions le monde est fait aussi de beaucoup d'exceptions mais en tous les cas sociologiquement on en verra extrêmement peu on verra très peu de chômeurs on verra très peu d'ouvriers on verra encore moins d'anciens réfugiés ou d'anciens ou d'émigrants etc. bon donc il faut être inscrit dans des formes de routine entre guillemets de sa vie personnelle il faut avoir le sentiment d'une espèce de banalisation entre guillemets de sa vie quotidienne le sentiment qu'il manque quelque chose il manque des il n'y a pas d'évasion etc. donc on va à travers ces activités physiques et sportives dites à risque on va essayer de retrouver cette intensité d'être qui manque dans une vie quotidienne beaucoup trop sécurisée où on a la sécurité de l'emploi on a sa famille on a ses enfants etc. bon voilà on va des espèces d'échappées belles en quelque sorte de quelques heures de quelques jours de quelques mois et qui font ce va-et-vient il faut éprouver cette intensité d'être pour pouvoir revenir pendant un bon moment dans sa vie quotidienne apaisée c'est ce que mes recherches avaient aussi montré mais bon j'ai lu beaucoup de travaux notamment nord-américains ou autres qui retrouvent exactement le même profil chez les montagnards par exemple américains ou des hommes ou des hommes majoritairement qui donc sont dans une certaine tranquillité économique il y a beaucoup moins de femmes et ça c'est aussi un fait sociologique la question du genre elle frappe de plein fouet les activités physiques et sportives dites à risque non pas parce qu'il y aurait une nature du masculin qui inclinerait les hommes à prendre davantage de risques et les femmes à être plus routinières et s'occuper davantage des enfants si j'ose dire c'est évidemment nos socialisations quand on est petit tout un tas d'influences qui pèsent sur nous et qui font qu'en tant que garçons on va avoir tendance à relever les défis vous mettez des petits garçons et des petites filles il y a des tas de travaux qui ont été faits là-dessus pour les travaux de Boris Cyrulnik et autres vous mettez 3-4 garçons dans un coin et 3-4 filles dans un autre vous allez voir que les garçons vont se défier les uns et les autres pour savoir à la limite qui pisse le plus loin et ils vont être en rivalité permanente les filles vont se mettre ensemble pour essayer de faire des jeux on voit l'amorce d'une socialisation qui va se poursuivre dans une bonne partie de notre existence et qui font que dans l'immense majorité dans ces activités d'aventurières dans ces activités d'aventure ou de sport extrême on aura beaucoup moins de filles que de garçons pour une Sarah Marquis par exemple dans la marche vous allez trouver je ne sais pas des centaines de marcheurs de l'extrême ou des gens un peu caricaturaux à la manière de Mike Horn qui vont nous montrer sa virilité à chaque page de tout ce qu'il écrit quoi donc il y a cette dimension du genre qui est aussi une donnée qu'on retrouve dans tous les travaux sur les activités oui et la dimension culturelle donc là on revient peut-être aussi à la question des guides ou dans une vallée comme ici au delà du genre même si effectivement une marque très forte aussi genrée ici mais quelle est l'influence d'une culture aussi en ce cas où le risque peut-être est banalisé par la culture ou je ne sais pas mais en tout cas est-ce qu'il y a une forme d'habitude de culture qui modifie la représentation du risque des personnes qui vivent dans cette ère culturelle particulière oui c'est évident je pense que si on grandit en Bretagne en Côte d'Armor ou ailleurs on aura peut-être une immense fascination de la mer et si on est un adolescent mal dans sa peau par exemple on se plongera on fera de la plongée sous-marine on fera des dériveurs quand on est petit puis après des bateaux plus importants je crois que moi j'y ai souvent pensé d'ailleurs je me suis souvent dit si j'avais grandi à Chamonix ou ailleurs pour essayer de contrôler le mal de vivre que j'éprouvais je me serais certainement lancé sur les parois j'aurais fait du ski extrême du basse-jumping etc parce que ça aurait été ma manière finalement d'apprivoiser d'apprivoiser la comment dire cette espèce de négativité en tous les cas que je sentais en moi ce jeu de mort permanent qui m'habitait à l'époque mais je l'ai dit j'ai grandi au Mande dans une ville ouvrière où il y avait vraiment guerre de transcendance à Tours j'ai pas été vraiment touché par la comment dire la douceur de vivre même si je trouvais la Loire merveilleuse mais bon voilà mais je pense effectivement la culture elle jouera aussi par une certaine proximité géographique ce qui ne veut pas dire évidemment que des gens de Lyon ou peut-être des Tourangeaux je sais pas il y a peut-être des grands alpinistes Tourangeaux ou Poitvin ou je sais pas quoi qui à un moment donné dans leur vie se sont dit ma vie c'est la montagne j'en ai jamais vu mais j'y vais etc en tous les cas ça n'a pas du tout été mon cas je pense que quand même quand on grandit à Chamonix ou dans la vallée on a envie un jour d'aller escalader les sommets ça me paraît une évidence mais si on est Breton on ira aussi ce sera la mer et si on est ailleurs ce sera autre chose là moi je pense que moi je sais que par exemple sur tout ce que vous êtes en train de dire moi je sais que ma pratique je la fais pas du tout parce que je dois prouver quelque chose ou parce que j'ai quelques j'ai eu une enfance difficile ou etc je fuis rien du tout justement je trouve que c'est une formidable source d'inspiration d'aller en montagne moi je ça devient presque artistique dans l'approche il y a une forme c'est une forme aussi de création on a on a l'opportunité de créer on a l'opportunité de dessiner des choses on a l'opportunité de rêver et je pense que c'est ça qu'il y a d'intéressant et on va dire le côté positif des conduites à risque c'est pour ça d'ailleurs il faudrait pas parler de conduites à risque s'agissant de la montagne ce sont des pratiques dites et je dis toujours dites à risque parce qu'effectivement quelqu'un comme vous vous contrôlez votre activité vous savez jusqu'où vous pouvez aller trop loin manifestement ce n'est pas le cas de tous évidemment conduite à risque à mon avis devra rester davantage du côté des ados et encore que ce soit comment on pourrait appeler ça ce genre d'activité où justement il y a de la même manière que dans les conduites à risque des adolescents peut-être une façon aussi de se frotter à la mort mais ce n'est pas exactement la même chose puisque les profils sociologiques sont différents comment on pourrait appeler ça moi je les appelle des pratiques physiques et sportives dites à risque pour bien montrer que sans doute certains et c'est sans doute ce dont nous parlera Blaise il y a des gens qui sont dans une incompétence absolument royale et qui partent sur les sentiers en hiver avec des baskets ou avec un gamin sur le dos etc et c'est même des thérapies pour certains moi j'ai été vraiment marqué par un sujet il y a peu de temps sur France Télévisions sur quelqu'un qui était vraiment un suisse un marcheur suisse qui avait des gros problèmes où il bougeait extrêmement etc et la marche le fait d'aller marcher sur les sentiers etc de faire des longues marches c'était la manière pour lui de se poser et moi je trouve ça forcément très très beau moi des fois je peux dire à ma compagne par exemple pour aller grimper et tout je lui dis mais c'est un super médicament l'escalade c'est un super médicament pourquoi ? parce que l'escalade te permet de vivre le moment présent donc en fait pour moi le plus gros des malettes c'est de se retrouver chez soi à s'envoyer des pilules ouais là je trouverais ça hyper dommage ou alors la drogue justement ouais ça je trouve ça dommage par contre d'aller dehors d'aller toucher du caillou d'aller entendre les rivières qui coulent ça je trouve ça dément donc donc forcément enfin moi je suis plutôt je suis plutôt clairement dans le côté et tout à l'heure c'était rigolo je lisais des trucs sur Frise en Roche je voyais le versant soleil voilà moi je suis plutôt sur le versant soleil de ces conduites à risque que dans la face nord des Jauras est-ce que tu en côtoies des gens qui seraient plutôt du côté obscur ? oui moi il y a des attitudes qui m'ont profondément marqué avec des compagnons de cordée avec qui j'ai pu skier ouais qui n'avaient pas du tout la même qui avaient d'une part pas la même pas le même vécu donc pas la même enfance on avait pas du tout les mêmes repères et aussi pas du tout la même motivation profonde moi je l'ai dit ma motivation elle est de créer elle est de partager elle est de transmettre et elle est aucunement de prouver et j'ai pu skier avec un copain qui était plus dans le fait de prouver et là ça me marquait et par contre ce que je trouve dément c'est qu'au fur et à mesure de sa pratique et au fur et à mesure qu'on skie ensemble parce qu'on continue à faire des sorties ensemble sa pratique a clairement changé et voilà comme quoi on évolue tu es une bonne influence j'espère non non je sais pas mais c'est une histoire de cordée ce qu'on vit en montagne quand même et on le voyait aussi tout à l'heure dans le petit film et tout on est toujours dans l'échange énormément dans l'échange on est dans l'observation on va se regarder on va aussi identifier bon on t'identifie les dangers qu'il peut y avoir sur la montagne mais la principale chose elle vient de l'humain donc quelque part on se regarde on s'écoute tiens il est dans le dur ah tiens il est bien moi je sors des serraques ah ouais ça m'a refroidi j'avais envie de faire demi-tour à ce moment là j'étais vas-y on rentre à la maison on va boire on va boire des chocolats chauds quoi mais au final bah non en échangeant dans cette histoire de cordée ça t'amène à avancer à aller plus loin et ce coup là par exemple on n'a pas été forcément au sommet on s'est arrêté plus bas mais pour nous c'était enfin voilà c'était parfait parce qu'encore une fois on n'avait rien à prouver on n'avait pas le poids non plus des médias etc. à se dire il faut ramener des images et tout donc ça c'est très très important je pense qu'aujourd'hui dans les conduites à risque il y a une chose qui arrive très très forte et surtout pour les nouvelles générations c'est les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est absolument incroyable la puissance que ça peut avoir dans la prise de décision dans le fait de qu'est-ce que tu veux montrer qu'est-ce que tu veux comment tu veux être ma vie rêvée d'Instagram c'est ça c'est ça les choses et ça c'est dangereux ça c'est vraiment dangereux donc prendre beaucoup de recul par rapport à ça du recul par rapport à sa pratique et puis et puis surtout voilà faire les choses pour les bonnes raisons c'est comme ça que je peux le ressentir moi tant mieux c'est bien alors il y a aussi l'aspect plus positif du risque peut-être dont nous parlera Blaise Agressi alors est-ce que vous voulez rajouter quelque chose où on continuera les échanges peut-être après vous aviez quelque chose à ajouter avant qu'on laisse oui je pense que le plus grand risque dans la vie c'est quand même de rester assis sur ces positions de ne jamais prendre de risques parce que c'est il faut il faut vivre avec une volonté de chance avec une volonté de se remettre en question sinon on est on est pris dans la banalisation du monde dans un dans une sécurité qui étouffe absolument toutes les ressources qu'on pourrait avoir il est clair que quand on est dans une situation difficile on se redécouvre complètement et c'est là où on est on est dans cette intensité d'être qu'on n'aurait jamais pensé vivre un jour donc il faut savoir prendre des risques et bon j'ai pas fait mon exposé mais j'aurais commencé par dire que le risque est inhérent à la condition humaine que tout choix est une prise de risque que tout choix le fait de faire des études plutôt qu'une autre de vivre dans une dans une ville plutôt qu'une autre le fait d'entamer une relation amoureuse ou pas et j'aime beaucoup Charles Péguy qui disait que le plus grand risque dans la vie au début du 20ème siècle c'était de faire un enfant de mettre un enfant au monde parce qu'on en prend pour toute sa vie et de manière relativement inéluctable donc voilà vivre c'est assumer des risques en permanence et ça fait partie de la vie la sécurité est étouffante et il faut elle est nécessaire évidemment dans un contexte pandémique je suis absolument pas en train de faire une critique à cet égard mais en tous les cas il faut savoir se mettre en question prendre des décisions qui sont difficiles d'autant plus je vous raconte une anecdote que je trouve magnifique que j'emprunte à Jean Grenier qui a été le professeur d'Elbert Camus à Alger et c'est une histoire taoïste qui montre justement qu'on ne sait jamais très bien sur quel pied danser c'est l'histoire d'un vieil homme dans une vallée perdue de Chine qui un jour perd son cheval les voisins viennent voir l'homme et lui disent mon pauvre quel malheur tu as perdu ton cheval etc. et l'homme leur répond mais comment savez-vous que c'est un malheur et en effet quelques jours plus tard voilà le cheval qui revient avec des chevaux sauvages qu'il a rencontré en cours de route les voisins arrivent et disent mais tu as une chance c'est formidable la chance qui est la tienne maintenant te voilà quasiment riche et le vieil homme dit mais comment savez-vous que c'est une chance et en effet dans les jours qui suivent le fils qui a essayé de dompter les chevaux a été jeté à bas et il s'est cassé la jambe les voisins arrivent un pauvre malheureux ton fils maintenant ne va plus pouvoir t'aider autant qu'avant et l'homme leur répond mais comment savez-vous que c'est un malheur et en effet dans l'empire chinois de l'époque une guerre est déclarée et tous les jeunes de tous les villages de Chine sont mobilisés sauf évidemment le fils de ce vieil homme on pourrait comme ça continuer pendant très 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 longtemps parce que ce sont uniquement les circonstances qui définissent si un choix est bon ou pas si un événement est heureux ou malheureux ce qui fait le bonheur d'un moment peut faire le malheur d'un autre et inversement le malheur d'un moment peut faire le bonheur d'un autre etc et une deuxième une histoire une histoire juive d'ailleurs vous connaissez le moyen infaillible de faire rire Dieu racontez-lui vos projets tout ça pour dire que notre condition humaine elle est tramée en permanence dans l'incertitude évidemment et donc dans le risque toute décision est une prise de risque pour le meilleur pour le pire et d'où cette très très belle phrase aussi de Rainer Maria Rilk qui dit quelque part dans l'inachevé chacun de nous est quelque part dans l'inachevé ce serait rassurant si on savait où on va si on avait un recul sur son existence pour savoir où on sera dans 10 ans dans 20 ans etc mais en même temps je crois que non parce qu'on perdrait absolument tout le sol de sa vie on n'aurait plus envie de vivre parce que ce serait une espèce de formalité on se dirait voilà je sais que dans 5 ans il va se passer ça dans 10 ans peut-être ce serait des choses merveilleuses mais en tous les cas il n'aurait plus la surprise justement vivre c'est aussi en permanence être dans la surprise et être décalé de soi-même merci beaucoup on va passer maintenant peut-être au propos de Blaise Agresti alors on va commencer par cette projection avant de l'écouter oui alors je vais vous traumatiser un petit peu avec ce film donc je préfère prévenir donc on revient dans une réalité du risque qui est un secours filmé par une des télés qui vient souvent au PGHM donc voilà un petit extrait pour introduire un petit peu le regard que je vais vous présenter L'hélicoptère vient récupérer le premier dans quelques minutes la nuit sera là on n'y verra plus rien allez j'en croche allez pas de soucis alors le mec il est là allez t'avances à draper Richard avances à draper avances à draper voilà c'est bon ok je vais pas le draper il va le faire reste le deuxième homme parle à la radio parle à la radio Matt allez en deux vous pouvez tirer là on le sort on le sort on le sort de la crevette correct ? on le sort on le sort au fond du trou Matt a réussi à accrocher le deuxième homme à la corde qui est reliée au treuil en surface mais au moment où il commence à le tirer c'est semble-t-il la jambe qui est coincée donc qu'est-ce qui se passe en bas en bas donc on a notre notre personne qui est blessée donc les deux secouristes ont du mal à la décoincer le problème c'est qu'on peut pas envoyer plus de personnel parce que c'est beaucoup trop exigu donc les deux gars sont en train de piocher pour le dégager au mieux de son amas de glace il pioche et creuse la glace pendant plus d'une heure pour le dégager ouais c'est gagné ouais Matt tu veux qu'on descende ou qu'on monte ? non non on monte on monte il est bon il peut en tirer allez il est parti pour le voyage allez viens là viens là donne-moi accroche-toi après trois heures dans la glace la température de l'homme a beaucoup baissé il est en hypothermie allez ouais ouais allez récupération de la personne immédiate récupération immédiate ok mon gars ça va ? est-ce que tu m'entends ? oui ça va ? ça va bien ? ça va bien ok l'hélicoptère arrive dans cinq minutes ok et après on t'emmène il est 21h30 les deux hommes ont eu une chance incroyable si l'un des deux skis n'avait pas été repéré il serait très probablement mort dans le glacier c'est relativement brutal et violent cette forme d'opération de secours effectivement au fond d'une crevasse et pourquoi j'ai posé cette rupture en fait par rapport à l'idée du risque c'est effectivement qu'il y a une forme assez réelle et douloureuse de la réalité du risque en montagne parce qu'effectivement ça a des très fortes conséquences donc c'est un petit peu le propos alors juste Juliette j'ai besoin de ton aide parce que tu ne m'as pas partagé le droit de partage d'écran donc en attendant je vais juste dire un mot sur mon parcours qui était dit tout à l'heure juste pour dire à quel titre c'est bon normalement ok merci voilà c'est bon ça marche donc effectivement je voudrais vous parler un petit peu avec ce double regard du guide et de l'ancien secouriste parce qu'effectivement je considère qu'il y a un regard intéressant en complément de ce qui a été dit alors je suis tout à fait en ligne avec les motifs profonds autour de la sacralité autour du rapport finalement au sens de l'existence et au sens de vivre donc qui a été évoqué par David Le Breton mais je voudrais juste non pas c'est pas du tout revenir sur terre pas du tout mais compléter avec modestie parce qu'effectivement c'est extrêmement dur de mesurer le coût du risque autour de ça pour vous parler donc moi j'ai un parcours effectivement comme tu l'as dit Juliette autour d'un parcours militaire pendant pas mal d'années patron du PGHM et du secours une expérience dans l'univers de l'entreprise là aussi je trouve que c'est intéressant qu'on mesure aussi parce que l'entreprise Petzl où j'étais directeur commercial finalement vend des réponses à la prise de risque parce que ce sont des outils de sécurité du matériel qui permet de réduire le risque donc il y a aussi une lecture industrielle de la réduction du risque et puis depuis 4 ans j'ai effectivement fondé cette structure qui accompagne les dirigeants mais par la mise en risque la mise en réalité de terrain tout ça pour effectivement révéler le potentiel humain c'est un petit peu le fil rouge probablement de mon parcours alors effectivement les deux thèmes que je voudrais aborder et partager avec vous pour compléter le regard de Vivian et de David c'est une première partie qui n'est pas simple autour du coût social du risque montagne on parlait du risque montagne spécifiquement est-ce qu'en creux c'est un coût qui est marginal ou c'est un coût qui est significatif donc ça c'est pas facile à évaluer et puis la deuxième la deuxième sensibilité je voudrais vous partager ce sont les bénéfices évidemment je suis moi-même pratiquant de montagne guide et effectivement j'essaie aussi moi-même de répondre à toutes ces contradictions ces ambivalences et ces paradoxes qui ont été évoqués tout à l'heure donc c'est pas simple mais en tout cas je m'y prête et je voudrais juste vous donner moi ma lecture des bénéfices de la mise en risque alors sur la première question il faut quand même que dans un premier temps ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure sur les différentes activités on ne peut pas parler du risque en montagne de manière moyenne on ne peut pas moyenner le risque en disant c'est un thème global non il y a une très grande différence en termes de réalité par rapport aux activités pratiquées vous voyez très logiquement à travers les domaines que j'ai mis sur cette slide que le domaine skiable la pratique du ski sur piste en domaine sexualisé balisé c'est une réalité qui est bien différente de ce que c'est que la randonnée et les pratiques de moyenne montagne comme c'est très différent de ce que c'est que l'alpinisme le ski alpinisme que c'est encore là aussi cet alpinisme est bien distinct de toutes ces activités de vol libre donc le parapente le VTT le canyoning la via ferrata et puis on va dire la niche dont on a un petit peu parlé déjà sur les activités extrêmes que ce soit le ski de pente alors je ne sais pas comment tu le nommes ton ski Vivian je ne pense pas que ce mot de ski extrême te plaise beaucoup mais en tout cas un ski engagé quand même où la chute est interdite le solo le belgien qui sont des activités rénovées à des hyper experts et là aussi de regarder un petit peu à la fois la chisentologie et qu'est-ce que ça signifie ce que je voudrais d'abord dire c'est qu'effectivement on ne peut pas moyenner ce risque il faut quand même avoir une lecture par domaine d'activité la deuxième chose que je voudrais vous dire c'est qu'effectivement le risque en montagne a un coût un coût significatif donc ça c'est indéniable alors il y a le premier coût humain que je voudrais aborder quand même fondamentalement parce qu'on ne peut pas le balayer du revers de la main donc ce coût humain là aussi je vais m'adosser à du travail qui a été fait notamment par le système national d'observation de la sécurité en montagne peut-être que Claude Jaco est dans la salle mais en tout cas il pourrait tout à fait affiner ce que je vais dire mais je vais donner aussi ma sensibilité pendant des années en tant que responsable opérationnel je l'ai fréquenté ce coût humain donc je peux quand même en donner une estimation donc on peut dire que la mort en montagne c'est quoi ? c'est sur une moyenne d'une vingtaine d'années entre 2009 et 2018 ce sont entre 190 à 200 morts par an avec une répartition qui est extrêmement claire par rapport à la typologie d'activité que j'ai essayé de regrouper tout à l'heure donc la randonnée à pied la moyenne de montagne c'est effectivement autour de 50 décès par an l'alpinisme et le ski alpinisme ce sont autour de alors l'alpinisme en tant que tel c'est une quarantaine en moyenne et le ski alpinisme alors là aussi ça dépend si on intègre pour le risque d'avalanche je vais sortir un petit peu le risque avalancheux mais on a autour du ski alpinisme si on intègre le risque d'avalanche entre 20 à 40 morts sachant que cette année par exemple une année de confinement on est à 39 morts en avalanche donc c'est autour de alpinisme ski alpinisme on est autour de 80 70 à 80 morts par an donc c'est quand même une grosse surreprésentation par rapport au nombre de pratiquants de la randonnée notamment le vol libre le canyon le VTT la via ferratas ces activités périphériques mais qui sont importantes représentent une vingtaine de décès par an le ski sur piste alors si on intègre les collisions et aussi quelques décès dans le hors-piste de proximité on est entre 8 à 10 12 morts par an donc c'est effectivement par rapport au nombre de journées skieurs c'est là aussi c'est un secteur d'activité qui a une réalité bien différente de l'alpinisme et puis tous les sports extrêmes alors là c'est extrêmement difficile de l'évaluer mais on a 3, 4, 5, 7 morts par an sur ces activités moins de 10 en tout cas chaque année donc ça c'est une première lecture sur le coût humain et je voudrais quand même porter votre attention sur deux choses particulières c'est que les professionnels de la montagne parmi ces 190 et 200 morts représentent entre 8 et 10 par an donc si j'intègre les guides et les moniteurs de ski donc on va dire une dizaine par an maximum mais en tout cas c'est quand même non négligeable et ensuite on a 2 à 3 secouristes là aussi c'est difficile de faire les moyennes parce qu'on est sur des activités qui sont très spécifiques donc si je ramène cette mortalité par rapport notamment aux 1500 guides et aux 15 000 moniteurs de ski si je ramène ces 2-3 secouristes par rapport à on va dire aux 600 en comptant les gendarmes les CRS les sapeurs-pompiers qui sont dans le secteur un petit peu technique vous avez un peu une idée déjà une première idée de ce coût humain qui est loin d'être négligeable le deuxième élément sans être trop dans le détail parce que je ne veux pas vous assumer avec des chiffres mais si vous ayez quand même cette figure-là d'une réalité du risque la mort étant la forme la plus absolue de ce risque il y a tous les blessés etc. qui vont derrière il y a en gros une dizaine de blessés pour un mort en moyenne le deuxième point sur lequel je voudrais même si c'est un sujet tabou pour les montagnards de parler de coûts économiques mais on peut dire c'était un travail qui a été fait par la Cour des Comptes en 2011-2012 donc il y a à peu près 50 000 opérations de sauvetage qui sont faites sur les domaines skiables donc 50 000 qui eux ne sont pas financés par la solidarité nationale parce que ce sont des assurances quand vous avez un accident sur une piste ski c'est des pisteurs secouristes et vous payez soit votre facture soit vous êtes assuré pour être remboursé donc c'est un coût qui n'a pas un impact sur la société en tant que telle de manière globale les secours en montagne sont gratuits en France plus ou moins j'allais dire avec quelques petites nuances mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant et vous avez 7 000 opérations à peu près qui sont réalisées chez Vianney donc la Cour des Comptes a essayé de calculer le coût par intervention il est arrivé sur un chiffre de 8 600 euros par intervention donc vous faites le calcul 7 000 fois 8 600 vous avez à peu près le coût des interventions sachant que ce qui coûte cher ce sont les hélicoptères il y a une vingtaine d'hélicoptères et qu'on estime à peu près à 3 000 euros l'heure de vol donc ça ce sont des coûts alors le coût global du secours en montagne ça a été chiffré à 61 millions d'euros alors on ne sait pas ce que ça veut dire ces chiffres ce que je peux vous dire juste c'est que le coût du budget de la sécurité civile en France pour faire fonctionner tous les services de la sécurité civile hors des frais départementaux des SDIS c'est 450 millions d'euros donc 61 millions d'euros c'est quand même pas totalement marginal en revanche si je prends le coût de la crise Covid effectivement le coût de la crise Covid on a une première estimation qui a 3 ans est à 425 milliards d'euros donc vous voyez un peu les risques sociétaux de leur proportion donc j'ai ce coût là ce qu'il faut remarquer c'est qu'il n'y a absolument pas dans le travail de la Cour des comptes le coût du système de santé des mutuelles de tous les coûts additionnels qui viennent dans le suivi et la prise en charge des victimes dans le temps long donc ça veut dire quand même qu'on est sur un coût humain non négligeable donc 200 morts comme j'ai indiqué des professionnels des secouristes impliqués et un coût financier là aussi qui est loin d'être marginal parce que la mission de secours en montagne se fait à 90% en hélicoptère et que c'est un coût important le dernier point peut-être là aussi pour avancer c'est cette idée du coût médiatique le coût image entre guillemets de ce rapport au risque très ambivalent qui caractérise peut-être l'univers de la montagne c'est à la fois un impact sur l'image globale de la montagne qui est considérée malgré tout comme un environnement dangereux et moi je le vois dans mon activité avec les entreprises elles ont peur d'engager des salariés dans cet univers-là et moins vers la mer donc c'est quand même un signal qu'il faut qu'on entende nous les montagnards on a un déficit d'images en termes de rapport au risque et ensuite on a aussi un impact sur l'image des professionnels qui peuvent parfois aussi être fragilisés dans leur exercice par cette perspective-là sachant qu'on a il faut le dire une surreprésentation de l'accidentologie sur les professionnels en France par rapport à nos camarades italiens suisses et autrichiens ça c'est quand même une caractéristique sociologique du risque en montagne qui est spécifique et qui doit s'expliquer notamment probablement par l'impact des années 80-90 qui est évoqué tout à l'heure et le rapport à la construction des formations alors je voudrais là aussi maintenant revenir sur des choses de positifs pour placer cette balance en fait je ne cherche pas à dire si elle est positive ou négative en tout cas moi je trouve qu'il y a un véritable bénéfice à la mise en risque je vais appeler ça comme ça la mise en risque dans cet environnement-là et j'en ai distingué six je ne vais plus en distinguer deux c'est un chiffre comme ça le premier pour moi il est qu'on a la chance inouïe d'être en observation de la nature de ses dangers de ses évolutions et j'allais dire quand je vois le film de Vivian quand je vois sa pratique quand je vois ma pratique en tant que guide on est en permanence en hyper observation hyper vigilance donc ça développe quelque chose qui est fondamental c'est ces qualités d'observation d'intuition de capacité à percevoir le réel et ça je pense que sans une mise en risque directe et immédiate on verrait les choses très différemment on n'est pas dans la théorie on est dans la pratique le deuxième qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure par David sur la décision toute notre vie on doit décider effectivement en montagne ça a des conséquences donc effectivement l'apprentissage de l'univers de la décision comment on décide comment on analyse les risques comment on choisit un chemin un sommet pour moi c'est un des bénéfices majeurs et d'ailleurs qu'on partage avec nos clients c'est un peu le nœud gordien de nos existences c'est à quel moment on y va à quel moment on renonce et ça je crois que la montagne nous offre un territoire d'apprentissage qui est juste exceptionnel alors bien sûr c'est dangereux mais ça nous permet de mettre une réalité et de trier et de prioriser et de mettre dans l'ordre finalement ce qui est essentiel le troisième point pour moi qui est vraiment en lien direct avec la mise en risque le principe de solidarité il ne serait pas éprouvé alors bien sûr qu'on est dans des sociétés confortables qui ont peut-être moins besoin d'exercer la solidarité pour survivre pour se nourrir et donc on va chercher ailleurs des métaphores mais en tout cas la traversée d'un glacier impose la corde enfin c'est mieux en tout cas on a des besoins immédiats de solidarité parce que sinon on ne peut pas traverser des difficultés et donc le bénéfice de la cordée moi me semble aussi un des bénéfices majeurs de la pratique de la montagne le point qui vient derrière c'est dès lors qu'on a comme l'enfant qui prend le risque d'accepter des équilibres pour apprendre à marcher forcément s'il n'est pas excellent l'enfant en acceptant des équilibres il va tomber et c'est la même chose pour l'alpiniste le grimpeur ou la plupart des activités et donc on a un rapport à l'exigence à l'excellence à l'idée qu'il faut trouver des solutions qu'il faut innover qu'il faut tester donc on se remet en question fondamentalement en permanence et ça je trouve que c'est quand même quelque chose qui est non pas spécifique à la montagne mais en tout cas qui a une valeur extrêmement importante j'arrive bientôt à mon sixième j'en suis au cinquième donc c'est effectivement cette idée de l'adaptation je crois que là aussi la montagne par sa mise en risque globale et particulière et précise aussi nous impose de nous adapter de gérer les émotions d'être en capacité de se concentrer sur l'instant d'être en capacité de produire quelque chose d'extrêmement concret et pratique alors évidemment nos sociétés modernes nous en privent souvent mais on voit bien qu'avec le Covid ça nous revient en pleine figure mais je trouve que là aussi c'est un bénéfice qui est extrêmement fort et très caractéristique de cet univers et le dernier qui est peut-être la synthèse de tout et peut-être c'est là où les montagnards ont des choses à dire à la société plus globale c'est que en montagne on doit être frugal on doit économiser ses ressources on doit trouver alors là il y a un habitat de montagne mais on est en permanence à essayer de s'adapter à un contexte plus large qui s'impose à l'homme la nature s'impose à l'homme dans cet environnement là et on doit donc renforcer notre résilience individuelle et collective alors ça va aussi pour les univers il y a eu cette réunion en début de semaine autour du risque d'avalanche sur la vallée la résilience c'est aussi prendre en compte ces risques là les risques globaux qui pèsent sur les populations et aussi créer des conditions favorables au rebond à l'adaptation et ça c'est l'histoire des montagnards depuis des milliers d'années vous pouvez regarder spécifiquement l'histoire d'Otzi qui est ce premier homme qui a été trouvé à 3200 mètres dans le Tyrol à la frontière avec l'Autriche et on voit si vous allez visiter le musée où sa dépouille congelée a été déposée vous verrez le génie d'adaptation il y a 3200 ans d'Otzi donc l'homme de glace qui a été trouvé par des randonneurs et récupéré un petit peu par Renaud Messner mais qui est une histoire incroyable de l'adaptation de l'homme à la haute altitude donc tout ça ça me conduit à vous dire peut-être que effectivement il y a cette phrase de René Dommal qui est que l'alpiniste c'est l'art d'affronter les plus grands dangers et la plus grande prudence il y a un ratio exposition et prudence qui est au coeur de l'histoire et que de mon petit point de vue c'est à dire plus d'une alors 15 ans dans les unités spécialisées de l'agent armé du secours en montagne et on va dire 25 ans dans cet univers-là en tant que guide et secouriste j'ai l'impression que cette balance mais là aussi je ne suis pas objectif je ne suis pas mieux placé pour le dire mais entre le coût social et le bénéfice est plutôt favorable j'aurais tendance à dire qu'il faut être extrêmement prudent notamment les professionnels pour fragiliser ce pacte ce pacte social entre la société qui amène sa solidarité nationale ses secouristes ses ressources pour aider les gens en difficulté et notre manière de pratiquer donc on a une vraie responsabilité en tant que professionnel en tant que pratiquant on est dans un principe de co-responsabilité et c'est à ce titre que le bon risque il a sa place c'est à dire que ce risque comprend même si parfois on peut se faire avoir on peut tomber au fond d'une crevasse on peut glisser on peut même se tuer ça fait partie du jeu comme ça fait partie du jeu de la vie voilà donc ce que je vous propose peut-être maintenant c'est un petit extrait de film pour clôturer cette prise de parole et puis je suis bien disponible pour les questions s'il y en a la peur fait partie de l'homme la peur fait partie de l'homme nous sommes aussi nous-mêmes un peu un animal de proie et l'animal de proie a peur et donc nous avons nous avons des peurs et nous connaissons parfaitement nous savons que nous sommes particulièrement fragiles que la vie est particulièrement fragile donc il est normal que l'homme ait peur le problème c'est de la dominer par le courage effectivement il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur quelqu'un qui est complètement tête brûlée et qui ne ressent pas le sentiment de peur il n'a pas besoin de faire preuve de courage parce que tout simplement ce qu'il fait ça lui paraît sans difficulté dans des longueurs comme ça j'ai tout le temps un peu peur mais je ne me laisse pas envahir par elle en tout cas elle me sert juste à rester concentré et à être tout à ma longueur et à tout à ce que je fais je suis pleinement je suis totalement dans ce que je fais il n'y a pas de moment où je me laisse submerger par la peur là sinon il ne faut pas que ça arrive en tout cas je pense dans une longueur comme ça il ne vaut mieux pas j'ai envie d'essayer j'essaye de monter un peu tu fais bien gaffe hein ouais j'ai envie d'essayer Quoi ? Non il est pas bon Le courage c'est la capacité à dépasser sa peur parce que je sens que d'une part je sortirai grandi de ce dépassement et parce que ça me permettra d'aller atteindre un objectif qui fera agrandir moi-même et également la collectivité à laquelle j'appartiens. Le courage c'est la conscience du risque, c'est la conscience de la peur et la volonté humaine qui va permettre de dominer et d'aller au-delà de sa faiblesse d'être humain. Juste dire que c'est un film qui a été fait autour du GMHF, le groupe militaires d'Hôte-Montagne par Jean-Pierre Taubron qui a effectivement exploré ces thèmes-là au travers d'une ascension en Inde. C'est juste pour illustrer sur le sens qu'on peut donner à cette prise de risque, cette mise en risque. Effectivement ça fait un peu peur mais c'est très bien. Donc merci beaucoup, merci à tous les trois, je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement pour vos interventions. Et puis maintenant place aux questions, si dans le public vous avez noté des choses, des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas on va faire passer un micro dans le public. Et puis voilà, on transmet la question. Toujours le début, personne n'ose trop. Monsieur, voilà, Timothée va vous poser, va vous donner le micro. Merci. J'ai eu une période où j'étais passionné du ski de couloir. J'ai eu le plaisir de faire le couloir de la face nord du Brévant, qui est un couloir qui fait une trentaine de mètres de large au maximum, dans sa partie la plus large. J'ai été avec l'équipe Valençon, on était deux, il y avait deux guides, d'accord, et le couloir faisait en général une quinzaine de mètres. Et tout d'un coup, dans le couloir, il nous dit là, stop ! Alors on s'arrête, on ne comprend pas pourquoi, on était cinq ou six, il dit stop, je vous encorde. Donc il nous encorde, et là, qu'est-ce que je découvre ? Il y avait une plaque de glace qui faisait 20 mètres de long. Elle se trouvait à peu près à la moitié. Et sans leur expérience, leurs compétences, j'aurais été capable de descendre le couloir, mais là, la plaque de glace, je ne l'aurais pas vue. Je ne l'aurais pas vue. Oui, c'est sûr, merci pour ce témoignage. Et c'est pour ça que, bon là, c'était avec des grandes légendes, avec Valençon, il en a fait des belles histoires dans les couloirs. Et c'est pour ça que, souvent, dans notre pratique, on essaie de remonter les itinéraires avant de les skier. Ça te permet de vraiment pouvoir tout analyser. Et après, ça souligne aussi quelque chose. Alors, deux choses, pour moi. Il y a l'aspect glace, ça peut être l'aspect des conditions. Et donc, ça peut être aussi, pour moi, un vrai écho à la neige. Et pour moi, l'élément le plus complexe dans cette pratique du ski de couloir, du ski de montagne, c'est la neige. Parce que la neige, elle est toujours, c'est un élément qui est vivant, c'est un élément qui change, ça va changer. Le soleil, le vent, les températures vont toujours faire évoluer la neige. Et en tant que skieur, en fait, t'es toujours en train d'apprendre. Et t'es toujours obligé de garder beaucoup, beaucoup d'humilité par rapport à tes choix. Et donc là, par rapport à une situation donnée comme ça, le fait que, entre guillemets, l'expert, le pro qui est devant, identifie un danger et, du coup, adapte une consigne pour son groupe pour le mettre en sécurité, il a rempli son rôle d'expert et son rôle de professionnel, qui fait que, du coup, après, avec l'accord, tout le monde est passé et tout le monde était là avec nous pour nous le dire. Donc, ça montre aussi une chose, c'est que dans cette pratique, effectivement, l'expérience... Alors, attention, l'expérience sur la neige, c'est pas forcément le mieux. Quelqu'un qui est trop confiant sur la neige, c'est même presque dangereux. Mais par contre, la conscience du risque et l'observation, je reprends les mots de Blaise, le fait d'observer la nature, je pense que c'est, voilà, c'est le vrai rôle de l'expert. Une deuxième expérience. Il y a quelques années, mon frère m'entraîne, il me dit, écoute, on va faire la face nord de la Turia. C'est une des plus belles pentes des Alpes, 50 degrés, 800 mètres de dénivelé, il a neigé 30 centimètres, les conditions, il faisait beau, les conditions étaient idéales. On monte, trois heures de montée, et puis on se fait doubler par une cordée de deux professionnels de la montagne, puis on arrive ensemble à peu près au sommet, et on les voit descendre, et là, dans la nuit, le vent avait soufflé. Il avait soufflé toute la poudreuse, et la pente était gelée. C'était de la glace. Donc on les voit descendre, et on se rend compte qu'ils descendent sur de la glace. Alors là, on voit notre guide, qui était tendu, d'accord, puis qui me dit, qui est-ce qui veut y aller ? Alors moi, je me propose, il m'encorde, je commence à descendre, en traversée, et là, j'ai peur de tourner. J'ai peur de tourner, et dans ces conditions-là, le bâton, on ne le met pas comme ça, on le met comme ça. Et là, tout d'un coup, il me voit hésiter, et tout d'un coup, il dit, stop ! On n'y va pas ! Il a pris la décision, donc, de renoncer. Je n'ai pas fait de virage, parce que je ne sentais pas que mon équipement et ma condition étaient capables de gérer cette situation dans une pente de 50 degrés, et j'ai reculé en arrière, et on est redescendu par là où on était monté. Voilà. Ça fait écho à ce que tu disais par rapport à la décision. Monsieur avait demandé également un peu avant, et après... Merci pour votre intervention. J'ai moi-même ici les traces d'une séquelle, d'un dévissage à ski sur une pente glacée, alors qu'on pensait y trouver de la neige. Mais, ce que je voudrais dire, et que je retiens des six enseignements, des six bénéfices de la haute montagne, c'est que je les ai appris avec mes guides de la compagnie des guides de Chamonix, il y a plus de 60 ans, dont deux sont aujourd'hui, bien sûr, au cimetière du Biolet. Mais, de votre intervention, je retiens deux mots terribles. Titiller la mort, vous l'avez dit comme ça, et devenir un héros. Et c'est ça que je voudrais transmettre ici, maintenant. Je ne parle pas de ceux qui veulent devenir des héros, sur le plan pécunier, sur le plan... de la notoriété. Je crois sincèrement que nous tous, qui essayons de dépasser nos limites, c'est parce qu'on cherche intérieurement à devenir des héros pour nous-mêmes. Où ça peut nous mener, ça ? Et il y a exactement 60 ans, j'avais écrit, et ça reste encore dans les annales, quelque chose qui est terrible, et que je ne voudrais pas que ça gâche un peu la soirée, mais c'est ce que je pensais à l'époque, et j'y pense toujours. Car on a parlé de la différence entre l'homme et la femme, en matière de prise de risque. Et moi, j'étais persuadé, il y a 60 ans, et toujours aujourd'hui, qu'un homme, qui va tellement loin dans la prise de risque, c'est un gars qui regrette de devoir sa vie à une femme, alors qu'il voudrait se la devoir à lui-même, parce qu'il a surmonté le risque. C'est tout. Je sais ce que je pensais. Bon, je t'en prie. En tous les cas, c'est l'une des tendances du monde contemporain, c'est ne devoir plus rien à personne, se mettre au monde par soi-même, se réinventer par soi-même, voilà, vous n'avez pas tort, d'une certaine manière, mais évidemment, il ne faut jamais généraliser, on en a parlé tout à l'heure, il y a d'innombrables profils, mais je pense que ça, c'est l'un des profils de ce qu'on pourrait appeler la post-modernité, quand même davantage, mais qui s'amorçait sans doute, il y a une soixantaine d'années, dont vous avez parlé. Je pense, en effet, que c'est l'une des grandes tendances, malheureusement, d'ailleurs du transhumanisme également, de liquider le corps, mais liquider particulièrement le corps des femmes. Mais vous savez que c'est une vieille histoire, parce que je crois que c'est dans Echille, où l'un des personnages dit « Tout le malheur des hommes vient de ce que nous sommes nés d'une femme. Si nous n'étions pas nés d'une femme, les choses se passeraient autrement. Je pense que vous n'avez pas tort, mais il ne faut pas généraliser trois ou trois. » Je voulais d'abord vous remercier par rapport à toutes vos interventions qui sont toutes pertinentes et vraiment riches. Je voulais revenir sur une notion qui a été abordée par Vivian, qui dit « L'impression de jouer de manière professionnelle, avec beaucoup de préparation. » Je crois que dans la médiatisation qui est faite à l'heure actuelle, et donc Blaise Agressi en parle aussi, il y a cette, j'allais dire, cette « poudre aux yeux » entre guillemets, où ce spectacle qui est donné sans ce qu'on appelle en anglais le « background ». C'est-à-dire, en fait, on a affaire chaque fois à des athlètes de haut niveau, à des artistes, comme on peut avoir beaucoup de travail en musique, beaucoup de travail en danse, beaucoup de travail dans l'art, puisque vous avez parlé d'art, mais beaucoup d'heures d'entraînement. Et on projette essentiellement le produit final. Et donc, ça fait rêver, parce que le monde a besoin de rêver, mais ça n'est pas sans conséquence. Et donc, je trouve que dans le rôle de la transmission est primordial dans l'information, dans la formation, et puis, dans ce que Blaise Agressi aussi note, dans la notion de cordée, et dans la maîtrise des émotions, parce que c'est vraiment nécessaire pour mener à bien quelques projets que ce soit. Je vous remercie. Moi, c'est sûr, je vais juste enrichir ce que vous venez de dire, parce que c'est... Moi, je suis clairement impliqué là-dedans. Et tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux, et cette manière professionnelle d'amener les choses. Alors moi, je sais que typiquement, moi, quand je mets quelque chose sur les réseaux sociaux, derrière, j'engage Compagnie des Guides de Chamonix, j'engage Ensa, j'engage tous mes partenaires, sponsors, etc. Et donc, très rapidement, très, très vite, moi, j'ai compris, justement, cette manière professionnelle d'amener les choses. Et alors, effectivement, quelquefois, tu as des images qui montrent des choses sans forcément les expliquer, bien qu'elles sont vraiment de moins en moins fréquentes. Et très souvent, il y a toujours une forme de message. c'est-à-dire, tu vois une image où on ski les uns les autres très proches les uns les autres dans un couloir, où là, tu pourrais te dire, attends, il y a de la neige poudreuse, ski les uns les autres dans une pente à plus de 30 degrés, en tant que pro, c'est pas forcément le truc à montrer. Par contre, si tu expliques la démarche en disant, voilà, ouais, on a skié tous les deux, mais c'est vrai qu'en haut, on a testé la pente sur le haut, ensuite, on a fait du un par un, et une fois qu'on a décidé et qu'on a ressenti que les conditions étaient stables, là, on a fait l'image. Et moi, c'est comme ça que j'essaie de communiquer aujourd'hui. Et ça a un rôle vraiment important, donc, de transmission, donc, aussi de pédagogie par rapport à une pratique. Et voilà, forcément, c'est important, forcément, c'est un rôle, mais c'est beaucoup de temps. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Mais voilà, beaucoup, beaucoup de vigilance par rapport à ce que je mets, moi, sur les réseaux. Peut-être en complément de Vivian, donc d'abord, ce que fait Vivian, c'est très distinct de ce qui a été fait pendant des décennies. Et moi, j'avais fait une conférence il y a quelques années autour du marketing du risque, la manière dont les entreprises avaient utilisé l'ensemble des athlètes pour finalement faire cette mise en risque un peu abyssale qui fait peur, qui crée des émotions extrêmement puissantes et qui en ont abusé très largement dans les années 80 jusqu'à dans les années 2010, on va dire, peut-être. Et puis, petit à petit, ces entreprises ont été rattrapées par le principe de réalité, d'abord parce que leurs athlètes mouraient beaucoup et ça, c'était quand même un élément très perturbant sur le plan de la communication. Et ensuite, il y a eu l'émergence d'une communication plus responsable. Alors, ce n'est pas totalement gagné, il ne faut pas être naïf, mais je trouve que ce que dit Vivian sur ce qui fonde sa communication autour de l'apprentissage, autour de la préparation, autour des messages clés qui sont apportés autour du sens, c'est une manière nouvelle et il embarque derrière lui un mouvement. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Et on voit bien que la communication, y compris pour des stations de ski, quand moi je suis arrivé au PGHM en 1998, je voudrais juste rappeler la campagne de COM de l'époque, c'était ni Dieu ni Maître. Ce qui avait été proposé comme communication pour la vallée, donc on est en 1998, pour l'année 1999, la balance de Mont-Roc, il y a un tas de risques majeurs qui sont tombés sur la tête de la vallée. Mais la COM était encore dans cette perspective-là et là, on est dans une perspective qui est bien différente aujourd'hui et c'est très heureux pour tout le monde. La deuxième chose que je voudrais rajouter par rapport aux premières remarques autour des pratiques, la prise de décision, l'intuition du guide, la plaque de glace, etc., c'est que c'est de plus en plus étudié aujourd'hui. Notre cerveau, je ne suis pas un expert en neurosciences, mais je voudrais juste dire qu'il y a deux parties essentielles dans le fonctionnement de notre cerveau qui a été très bien décrits par un prix Nobel de l'économie qui s'appelle Kenman, qui a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, et tout ça pour dire qu'il y a un cerveau rationnel qui analyse la situation, etc., qui a accès à un certain nombre de données rationnelles. En gros, on peut dire que ce cerveau rationnel a accès en une seconde à une poignée de milliers d'informations. D'accord ? Donc ça, c'est le cerveau rationnel. Et qu'en fait, il y a ce cerveau intuitif, la puissance de l'intuition, qui a été un petit peu chiffrée à 10 puissance 9. Donc il y a un rapport en logarithme, c'est une puissance. Donc ça veut dire que quand on est dans ce mode intuitif qui est celui du montagnard qui voit la plaque de glace, on développe quelque chose que la société moderne nous empêche de révéler ou de travailler qui est cette intuition. Alors, l'intuition, elle doit être dépolluée de nos croyances, de nos biais cognitifs, de nos peurs, de notre orgueil, de tout ce qui fait qu'on va avoir des mauvaises raisons de s'engager dans la pente. Mais en tout cas, quand on a accès de manière la plus dépolluée de ces perturbateurs à cette intuition et qu'elle est révélée dans l'action, c'est hyper puissant. Hyper puissant. Donc, il y a d'énormes travaux qui sont faits autour de cette question et face au risque, en fait, au risque, à la complexité des risques, demain, il y a deux solutions. C'est révéler le potentiel de l'intuition et faire travailler le collectif, c'est-à-dire de dire qu'on a besoin de plusieurs intelligences pour analyser un risque et que cette mise en collectivité d'une intelligence commune permet de résoudre cette problématique. Et on voit bien dans le film entre Mathéo et Vivian qu'il y a déjà à deux le début d'une intelligence collective qui est comment on partage, comment on met en relation pour pouvoir essayer de réduire l'exposition. Donc, ce sont des éléments dont je voulais rajouter. Un côté, le marketing du risque qui a beaucoup évolué et la com a plutôt progressé. Et du côté de l'intuition des facteurs humains, avoir en tête que c'est des territoires où la raison ne suffit pas. Oui, je parlerai plutôt maintenant de l'homéopathie du risque d'une certaine manière. C'est-à-dire l'usage des activités physiques dites à risque avec notamment des jeunes en difficulté, des jeunes en souffrance, des jeunes délinquants, etc. De plus en plus, enfin, c'est une vieille histoire parce que ça a démarré aussi dans les années 90. Je me souviens notamment avec François Chobot, les Séméas, etc. Il s'agissait de faire grimper, pas sur des très hauts sommets j'imagine, mais en tous les cas il s'agissait de faire grimper des jeunes en souffrance. Voilà. Et à travers tout ce que Blaise a évoqué, j'ai retrouvé beaucoup dans les 5 ou 6 éléments qu'il a évoqués, le rapport à la concrétude du monde, la solidarité, la cordée, le projet aussi, avoir un projet, rêver aussi d'ailleurs en amont le projet et puis après en avoir le souvenir plus tard, etc. C'est un... Je crois qu'aujourd'hui avec les problèmes assurantiels, etc. Évidemment, ce sont des activités qui sont un peu en voie de diminution encore qu'il y a eu l'association en passant par la montagne. Je ne sais pas si elle existe encore. Elle existe encore. Ah oui, d'accord. Je me rappelle d'avoir participé à un colloque il y a quelques années avec. Cette association, ça, c'est vraiment des... Le risque est un outil absolument formidable pour le travail social dans la mesure où il s'agit justement de faire en sorte que nos jeunes ne soient plus dans ces prises de risques aveugles et brutaux envers les autres, mais dans des prises de risques accompagnées par des guides, par des spécialistes des domaines. Ça peut être aussi du parachutisme ou d'autres choses comme ça, mais en tous les cas accompagnées par des professionnels et puis aussi par leurs éducateurs qui vont eux-mêmes se mettre en difficulté, c'est-à-dire montrer aux jeunes que ce n'est pas uniquement une activité extérieure, ils vont être profondément engagés là-dedans. Voilà, je me souviens que les bilans étaient vraiment très très chouettes en la matière, de retrouver le goût de vivre, retrouver du partage, de la solidarité, de l'amitié, retrouver un ancrage dans le temps avec la notion de projet puisque souvent les jeunes en souffrance ou les jeunes qui sont dans la délinquance ou dans la toxicomanie ou autres sont rivés sur l'instant. Donc quand on arrive à les décoller de l'instant, à les projeter dans le temps en leur disant on va faire des choses, etc. C'est aussi quelque chose de formidable. C'est une autre manière d'utiliser le risque, peut-être un imaginaire du risque, évidemment, mais pour moi ce serait un jugement de valeur parce que pour un gamin de banlieue, se retrouver à plusieurs centaines de mètres du sol, ça doit être quand même quelque chose de sacrément fort ou se lancer dans un avion en parachute, quelque chose d'extraordinaire et pour eux ce qui compte c'est plutôt notre imaginaire du risque. C'est ça qui fait que ça va changer quelque chose de notre rapport au monde et aux autres. Merci. Bonsoir. Je ne fais pas d'alpinisme, je ne fais pas de montagne, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout dans tous les gens qui m'entourent qui en font, il y en a beaucoup, c'est qu'il n'y en a jamais un qui a l'impression de prendre des risques. Donc, je ne sais pas comment, au fait, à chaque fois, ils vont toujours dire non mais je ne prends pas de risques, c'est calculé, c'est réfléchi. Et ce que je ne comprends pas du tout dans tous ces sports extrêmes, c'est que pourtant ces gens-là qui font ces activités se ramassent au funérail, vont avoir des amis dans des états comme ça, mais ça ne semble jamais arrêter personne. Et je ne comprends pas en quoi est-ce que cette espèce d'envie de risque ou de ne pas risque, parce que selon vous, ils ne prennent pas de risque, et ça revient un peu à ce que vous disiez, de sociologiquement, au fait, cette prise de risque par passion, et pour quelqu'un qui n'a pas cette passion, tellement difficile à comprendre, parce que tu dis, mais je ne sais pas ce que tu dis, au fait. Est-ce que vous avez les réponses ? Alors moi, je vais te répondre, on prend des risques, on en prend des risques, moi j'en suis largement conscient de prendre des risques, par contre, je fais tout en sorte pour diminuer le risque, et mon rôle, c'est d'identifier les dangers et diminuer le risque. Le risque, évidemment, c'est clair, moi je ne pourrais jamais te dire que je ne prends pas de risques, et je suis tout à fait clair avec moi-même là-dessus, et moi aussi, ça me choque quand je parle, je peux parler, j'ai beaucoup de skis avec Paul Bonhomme cet hiver, et Paul me disait, Paul, voilà, il est actuellement au top de la discipline actuellement sur le ski de pantraine, et Paul, des fois, me disait, écoute, là, on n'a pas pris de risques, on a pris zéro risque. Je lui disais, non, non, là, tu ne peux pas me dire qu'on a pris zéro risque, on a pris des risques. Mais lui, il savait me l'argumenter, un peu comme tu le disais, en disant, voilà, on a vraiment calculé les choses, on était bien, et ce qui est tout à fait juste. Mais voilà, non, on ne peut pas nier qu'on se trouve pas. C'est rare quand même, en général, je pense qu'on se retrouve, on entend plus ce discours-là, dans une stratégie de mise à distance, dont je pense, tu vas pouvoir nous parler. c'est sûr que, c'est clair, déjà, une discussion entre alpinistes et quelqu'un d'extérieur, c'est trop dur. Je vois, ouais, c'est trop dur. Même les grimpeurs, le move, il est comme ça, le move, il est comme ça, toi, tu es à côté, tu bois des bières, bon, au bout d'un moment, tu décroches. C'est clair. C'est moins ça, c'est plus vraiment le rapport au risque en soi, qu'un alpiniste, que tu discutes avec lui autour d'un pot, parce que tu viens de perdre un copain, qui est père de famille, qui a des jeunes enfants, il va dire, ouais, mais bon, il aurait pu mourir en prenant sa bagnole pour aller au travail. Et là, tu fais, ok, mais statistiquement parlant, on est d'accord que l'alpiniste, qui, comme disait Blaise, quoi, versus le gain, qui se fait ramasser par sa voiture en allant au travail, voilà. Et pourtant, c'est, voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Peut-être que les marins, c'est pareil, et je me disais que peut-être sociologiquement, vous avez une réponse. Je pense que David de Breton a des choses à dire à ce sujet. Je me souviens d'un passage de Lionel Theret dans Les conquérants de l'inutile, où il dit, en fait, il n'y a pas beaucoup de risques dans la montagne, je suis tombé simplement une vingtaine de fois, ou etc. Et c'est absolument hallucinant. J'avais cité cette phrase, d'ailleurs, que je trouvais absolument exemplaire, d'une ambivalence, absolument formidable. Mais très souvent, dire que c'est risqué, c'est un jugement de valeur. C'est ça, je crois, que veut dire Vigeant. Il y a des situations, en effet, qui ne sont pas faciles, mais qui sont contrôlées par une professionnalité, par énormément d'intuitions, et qui font que si vous, ou moi, par exemple, vous connaissez mieux la montagne que moi, mais en tous les cas, si moi, j'observais la situation, je me dirais, mais c'est extrêmement dangereux, je ne suis absolument pas à la hauteur. Donc, c'est une question de formation, c'est une question d'intuition, etc. Et puis après, il y a la psychologie personnelle, qui doit jouer un rôle. Certains vont aller plus, vont prendre davantage, vont s'exposer davantage que d'autres. Et puis, il y a aussi quand même le fait que la montagne n'est pas un objet nœud, un espace neutre. La montagne est dangereuse en elle-même, de la même manière que la route également, parce qu'il peut y avoir des éboulis, il peut y avoir la foudre, il peut y avoir un compagnon de cordée qui décroche. En fait, je ne sais pas, je ne veux pas énumérer les risques, vous les connaissez mieux que moi. Mais on n'est pas sur un objet neutre. Ce n'est pas uniquement la compétence d'un homme ou d'une femme qui est en jeu, c'est une confrontation aussi à un environnement qui est vivant d'une certaine manière, et qui peut jouer des mauvais tours aux plus grands des alpinistes. C'est d'ailleurs plusieurs des plus grands alpinistes, plusieurs des plus grands navigateurs sont morts en montagne ou en mer en dépit de leurs prodigieuses capacités d'intuition ou autres. Donc c'est vrai qu'il y a des milieux qui sont quand même plus dangereux que d'autres. Mais est-ce que justement là, il n'y a pas dans un jeu de représentation justement où l'individu perçoit le risque ? Il se crée sa propre représentation et met en place des stratégies de déni par l'illusion de contrôle, par l'expérience, par le professionnalisme. Voilà, et je pense que quelque part la lucidité dont fait preuve Vivian semble quand même pas toujours là chez les pratiquants. Donc est-ce qu'effectivement il n'y a pas un déni ? Ce sont des techniques de neutralisation morale, de se dire ça, je suis capable de le faire. J'ai d'ailleurs gravi tel sommet qui était beaucoup plus dangereux dans une saison encore bien pire. Donc on a tout un tas de techniques de neutralisation morale qui fait qu'on va passer à l'acte en dépit des circonstances évidemment. Et avec la fameuse formule qu'on entend souvent de venant des alpinistes, c'est beaucoup plus dangereux de traverser la rue que de faire les sommets que je fais. Mais ce qui montre bien que le dire c'est risqué, c'est toujours quelque part aussi un jugement de valeur de mon point de vue. Si, je voudrais compléter peut-être sur ce déni. Non pas en donnant des chiffres, mais si peut-être d'ailleurs, pourquoi pas. Je vais donner l'exemple des guides. Les guides de haute montagne recrutent chaque année entre 40 et 45 nouveaux guides. Et il y a quelques temps qu'on a fait les statistiques au syndicat des guides et on est tombé sur un chiffre moyen sur les dernières années autour de 8-9 morts par an. C'est-à-dire que vous avez un flux rentrant dans la profession qui est de 40 à 45. Vous avez un flux sortant, je parle très mal en flux en mode Macron pour les Afghans. Mais effectivement, on a une mortalité professionnelle qui est autour de 20%. sur l'échelle d'une carrière. On ne sait aucun métier industriel, aucun métier chimique dans l'univers chimique nucléaire ne tolérerait des studies comme ça. Le déni, il est extrêmement fort. Il est ancré dans une vieille tradition du tabou. On a du mal à en parler, mais c'est vrai que c'est douloureux. On a tous perdu des camarades. On a tous un rapport qui est de souffrance par rapport à ça, je pense en particulier pour les pratiquants réguliers et les professionnels. Le déni, il est majeur. Je voudrais quand même le dire ce soir parce qu'on a rarement l'occasion de le dire de manière publique. Il y a un travail qui a été engagé par le syndicat des guides pour essayer de renverser ce déni en d'abord en mettant en place ce qu'on appelle des retours d'expérience, en libérant la parole des professionnels pour commencer à dire est-ce qu'on ne pourrait pas se dire entre nous toutes les fois où on s'était peur, donc le retour d'expérience, mettre aussi ces chiffres que j'en ai dédiés sur la table en disant on se fixe en objectif de réduction de cette mentalité professionnelle réellement. Et c'est à partir de là qu'on commencera, si les professionnels commencent à changer leur attitude par rapport à cette posture de déni et cette conférence ce soir y contribue, on commencera à progresser. Tant qu'on est dans cette posture de neutralisation morale et sociale qui est évoquée, on ne pourra pas faire progresser notamment l'analyse de l'accidentologie et la compréhension. J'avais fait il y a presque 15 ans le ratio accident de la route accident en montagne en Haute-Savoie et en fait je l'avais fait après de manière plus large au niveau national sur les 20 départements de montagne j'ai le souvenir qu'il y avait 8 départements où l'accidentologie en montagne était supérieure à celle sur la route et on ne compare pas les mêmes choses on compare des gens qui circulent tous les jours et une pratique de loisirs plutôt, rarement professionnelle au sens de se nourrir etc. Donc cette réalité-là alors là j'endosse ma vieille casquette de gendarme qui rabat rabat-joie mais c'est juste pour stigmatiser un petit peu encore ce chemin qui est long de sortir de ce dénue et d'aborder la réalité avec une plus grande lucidité parce qu'il y a des choses à faire quand même pour réduire ces chiffres. Alors si je peux me permettre j'avais une question pour Blaise une remarque je pensais qu'on allait beaucoup entendre parler ce soir du facteur humain et des comportements humains dans le milieu professionnel de l'aéronautique des pilotes ou des anesthésistes de l'univers des blocs opératoires le retour d'expérience aussi chez les gens du secours en montagne le facteur humain est un élément important par rapport au risque donc je ne sais pas si Blaise tu peux nous apporter un élément sur ce sujet là On est au coeur du sujet par rapport à ce que je viens de dire sur ma petite colère symbolique sur le déni effectivement pour aborder la question de la compréhension des facteurs humains il faut ouvrir la boîte de Pandore alors la première boîte de Pandore c'est essayer de comprendre grâce à des experts comme David ce qui se passe réellement dans cette mobilisation de l'exposition au risque et ensuite on revient de manière très pratique sur les causes racines d'un accident et là je parle là aussi en tant qu'ancien du secours quand on fait une enquête suite à un accident on voit bien que le facteur humain il est à 99% la cause de l'accident et là on a commencé à travailler sur ces sujets là il y a tout un tas de travaux qui ont été faits alors on n'est pas encore en France dans une capacité totalement transparente à mettre sur la table ces sujets là alors l'American Alpine Club produit chaque année un rapport de détail sur les facteurs humains qui ont concouru à un accident le syndicat des guides comme je l'ai indiqué a mis en place un processus retour d'expérience depuis à peine deux ans c'est tout récent donc ça n'a pas produit encore ces effets sur les pratiques des professionnels mais ça a ouvert quand même un champ de progrès immense et on n'a pas encore rendu public alors il y a eu des travaux de Brice Lefebvre dans les années 2000 sur l'analyse vraiment factuelle il y a des mines en fait il y a des travaux qui sont en cours avec Maud Van Poul et la fondation Petzel il y a tout un tas de travaux qui sont faits par des sociologues par des experts d'accentologie mais toute cette matière elle n'est pas encore rentrée dans la pratique la doxa de l'ensemble des organisations qui diffusent la connaissance c'est-à-dire les fédérations des clubs alpins la fédération française de la montagne de l'escalade l'école nationale de ski et d'alpinisme c'est des amorces en fait on est en train d'amorcer un grand processus mais on est encore loin de ce qui se fait en aéronautique ou dans les risques que j'ai indiqués tout à l'heure industriels donc voilà la montagne est un peu en retard sur ce sujet-là pour être très honnête merci merci juste je pourrais poser une question quoi la société adore le risque on adore le voir votre film on adore se dire que si vous tombez vous êtes mort si est-ce que en fait et la société est prête à sacrifier des jeunes et à accepter le risque simplement pour le jeu parce que ça a toujours été comme ça et en payer aussi les frais des secours c'est l'histoire de l'offre et l'aide de monde alors est-ce que la pratique de ces conduites à risque est agrandie ou moins est-ce qu'elle est aussi engendrée par la demande d'une société derrière que nos jeunes prennent les risques à notre place est-ce qu'on peut dire ça votre question est un peu compliquée parce que évidemment la société entre guillemets n'existe pas elle est composée d'innombrables individus je dirais je dirais qu'il y a une ambivalence de nos sociétés à l'encontre du risque avec d'un côté une certaine valorisation des activités physiques et sportives dites à risque de l'aventure de la recherche scientifique etc. qui sont évidemment d'autres manières de prendre des risques et puis d'un autre côté on est dans des formes de prévention du risque s'agissant par exemple des jeunes générations et des conduites à risque on est dans des formes de prévention par rapport à tout un tas de pathologie ou ne serait-ce aujourd'hui que dans la lutte mondiale à l'encontre de la pandémie donc on est dans cette ambivalence où à la fois le risque demeure une attraction un peu comme les jeux du cirque d'autrefois par procuration on veut s'identifier à des personnages qui accomplissent des exploits formidables tout en restant évidemment dans son fauteuil et puis en même temps du fait du coût du coût financier pour nos sociétés du risque il y a une volonté de le contrôler d'entrer dans des sociétés sécuritaires qui nous lient les mains dans d'innombrables activités tous les profs le savent on ne peut plus emmener les élèves dans des tas d'endroits parce que si jamais l'un d'eux tombe en cours de route il y aura un procès qui sera lancé contre l'école contre le prof contre la municipalité qui aurait dû prévoir qu'un jour un enfant allait s'accrocher au trottoir enfin bon on vit dans un monde complètement fou de judiciarisation à outrance qui fait donc qu'on est étouffé dans un carcan sécuritaire à certains égards mais en même temps il y a cet appel d'air en quelque sorte par procuration où on est fasciné par un certain nombre de personnages de sportifs qui prennent énormément de risques en oubliant aussi d'ailleurs que ces sportifs qui prennent des risques ont eu un apprentissage ont une connaissance énorme du milieu de même que le funambule il ne fait pas n'importe quoi même s'il fait un saut périlleux sur la corde il a travaillé ça pendant énormément de temps c'est une technique du corps enfin c'est une série de techniques du corps savamment dosées par l'individu mais on a besoin sans doute de cette part de rêve et puis les sociétés n'arriveront n'ont jamais réussi à l'endiguer de toute façon Merci Si je peux me permettre il y a une chose qu'on a peut-être un petit peu omis au cours de la soirée par rapport aux risques et par rapport à ces pratiques c'est aussi le côté chimique ce qui se passe en fait au niveau de ce que ça apporte l'adrénaline au cerveau et ce que ça apporte l'envie d'y retourner d'aller plus loin et très souvent dans les pratiques à risque et les pratiques extrêmes ça va être dans mon regard en tout cas quelque chose qui va être au niveau de cette envie d'aller plus loin et cette envie d'avoir plus fort aux côtés comme dans la drogue comme dans la consommation de l'alcool comme dans la consommation de tout ce qui va apporter du plaisir dans la joie c'est des fois d'essayer d'aller plus loin là-dedans pour aller chercher de l'adrénaline et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé peut-être parce que c'est pas le regard qu'on a c'est un regard peut-être sociologique un peu plus ce soir mais ce regard un peu plus psychologique en tout cas je pense que ça joue beaucoup tu vois ce que tu dis oui clairement on peut vraiment le ressentir dans des descentes etc moi je sais que je m'en méfie beaucoup en fait le moment d'euphorie le moment où tu sens que ça monte tout le monde est là là attention là ça va claquer et donc en fait les moments où enfin voilà je m'en méfie beaucoup de ça donc en fait moi je suis pas forcément dans une forme de surenchère tout le temps d'aller chercher quelque chose bien que j'ai passé un hiver extrêmement actif et un moment dans l'hiver j'ai dû me recentrer et me dire attends prends du recul prends du temps respire recherche tes motivations enfin voilà recentre-toi recentre-toi alors que j'avais pas eu de signal d'alerte donc l'intérêt en fait quand on a un peu ce sentiment d'aspiration justement toujours plus toujours plus toujours plus je pense que le meilleur remède c'est la prise de recul moi je sais que je me fais beaucoup de débriefing le soir t'as été bon t'as pas été bon t'as pris des risques t'as pas pris des risques tu t'es arrêté au bon endroit pas au bon endroit et là ça me permet d'avoir un équilibre et et donc ouais c'est un peu un ascenseur c'est un ascenseur émotionnel on parle beaucoup le massif du mont blanc on parle beaucoup d'un laboratoire laboratoire d'émotion laboratoire technique c'est sûr mais c'est sûr que oui dans la tête il se passe plein de trucs mais bon là après là oui parce que pour moi ces histoires d'adrénaline de neurochimie etc ça me laisse d'une indifférence absolument totale parce que ça n'explique absolument en rien les significations les valeurs qui sont données par l'adapte de ces activités là c'est une manière finalement de liquider le sujet en disant oui il y a une recherche d'adrénaline point on aurait tout dit moi ça me gêne énormément je crois non parce que ce qu'on nomme l'adrénaline c'est simplement cette intensité cette vibration intérieure ce sentiment qu'on touche quelque chose de formidable en soi etc dire que c'est l'adrénaline je trouve que c'est vraiment là profaner en quelque sorte dans les deux sens du terme et redescendre au profane et puis en même temps liquider tout ce qu'il peut y avoir de forme d'émerveillement en réduisant tout ça à des trucs un peu biochimiques un peu biologiques ça ne s'exclut peut-être pas ça peut peut-être aussi oui oui je suis d'accord avec cette idée là en tous les cas pour ma part en tant qu'anthropologue je refuse absolument ce genre d'analyse qui ne m'explique absolument rien du tout bon bah au moins juste je vais vous donner une référence d'un livre la question m'y fait penser c'est l'euphorie des cimes d'Anne-Laure Boc qui est à la fois une pratiquante de la montagne et un médecin et puis elle a fait une thèse de philosophie et elle a une double lecture médicale et pratiquante et un peu sociologique aussi c'est un très beau petit livre l'euphorie des cimes merci j'ai une question pour Vivian quand vous êtes arrivé dans ce CERAC visiblement vous n'étiez pas du tout dans le déni du risque vous n'étiez pas tellement dans l'intuition parce que vous dites un peu que ça sent pas bon vous n'êtes pas dans l'exploit votre exploit c'était pas de franchir ce CERAC il n'était pas prévu donc c'est pas non plus un risque contrôlé comme quand vous êtes dans votre pente et pourtant vous n'avez pas renoncé et si c'était à refaire aujourd'hui est-ce que vous le repasseriez ? alors on y a été parce qu'en fait on n'était pas exposé en fait dans le couloir dans lequel on passait alors le 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 je pense que quand il y a eu la première descente de cet itinéraire et c'est rigolo il y a peu de temps je suis retombé là dessus c'était Heini Holzer un tout petit skieur le CERAC il était immense et il venait contre les rochers en fait et là avec le recul glaciaire etc le CERAC il est vraiment en train de fondre et de laisser clairement un passage et nous dans le couloir où on était le long des rochers franchement alors peut-être il y aurait eu une toute petite partie en dessous où on aurait pu être touché par quelque chose mais vraiment juste au dessus on entendait que ça bougeait on sentait que ça vibrait on sentait qu'il y a des trucs qui se passaient mais ça pouvait pas nous tomber dessus et du coup même donc on a continué notre itinéraire et même à la descente il fallait qu'on repasse par là et on a même on a équipé une ligne de rappel dans un éperon à côté donc peut-être que si je devrais y retourner je grimperais peut-être dans l'éperon dès le départ sans forcément aller chercher le couloir voilà mais après bon après j'ai aussi souvent tendance à dire une fois que j'ai fait ce genre d'itinéraire j'y retourne pas merci beaucoup vu l'heure je crois qu'on va arrêter pour les questions sauf si il y a une dernière question on a une dernière question puis après on va arrêter bonsoir on fait pas aucune référence en fait à l'ego nulle part il y a une partie anxiogène dans certains films il y a des endroits où il n'y en a pas de côté anxiogène et dans les pratiques à risque quelle est la part de l'ego c'est un peu évoqué avec la virilité à l'épreuve mais donc la question de l'ego peut-être j'avoue que j'ai un peu de mal d'abord à comprendre la question il y a forcément un individu qui est engagé donc il a une réflexion sur ce qu'il fait ego vous voulez dire une forme d'égoïsme une forme d'hypervalorisation de soi oui je pense que c'est comme ça qu'il l'entendait dans cette hypervalorisation de soi et cette volonté moi ça me parle oui oui bien sûr ça me parle beaucoup de toutes les manières enfin voilà c'est pas évident de prendre la benne de l'aiguille du midi le matin voilà tout le monde se regarde tu vas où tu fais quoi voilà ça on y est confronté tout le temps bon après moi j'ai pas l'ego est vraiment présent surtout dans un milieu montagnard voilà on a toujours envie de quelque part de montrer que ce qu'on fait c'est bien etc et c'est une bonne chose mais enfin voilà je trouve il faut beaucoup s'en protéger il faut beaucoup s'en protéger et surtout justement essayer de pas trop pas trop faire pareil que les autres parce que sinon au final bah au final c'est toi même qui tombe dans le piège donc donc voilà c'est je comprends moi je comprends tout à fait la question et je le ressens maintenant tranquille sans protéger c'est sûr du désir de reconnaissance et volonté de prouver peut-être Blaise tu voulais rajouter quelque chose mais oui je pense que comme dit David c'est au coeur du sujet l'ego il est central dans tout ça pour qu'on y va finalement la question de pourquoi faire un pas en montagne et donc le début de l'histoire il est toujours en lien avec cette question là et la réalité de cette envie ce désir je pense notamment à des clients qui veulent aller gravir une montagne à des gens qui sont en désir de cette découverte là effectivement et c'est un motif qui est poussé par l'ego et qui n'est pas toujours mis en relation avec la réalité du risque et c'est là où il faut trouver cette convergence pour que cet ego qui nous pousse à aller gravir des montagnes qui nous donnent des envies des désirs d'ascension viennent rencontrer et n'ont pas percuté le risque et que ce risque soit bien compris au départ j'ai en souvenir des opérations de secours où on se rendait compte que les gens n'avaient pas du tout compris où ils étaient ils n'avaient pas du tout mesuré les risques qu'ils avaient pris en allant dans ce territoire là donc c'est sûr que l'ego était tellement puissant qu'on était parti dans un projet sans en mesure les conséquences donc c'est vraiment au coeur de cette dialectique là qu'on s'est situé ce soir et je pense qu'on a donné quelques éléments de réponse bien merci beaucoup je pense qu'on peut tous vous applaudir encore une fois merci